Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward, sous-écoute, on a un autre très bon épisode pour vous, encore une fois, cette semaine, je suis très content, ma vie, ça va bien, on se prépare à partir en tournée avec sous-écoute, j'ai bien bien hâte, ça a vraiment mieux vendu de qu'est-ce que je m'attendais, on est sold out pas mal partout, au Québec on est sold out partout, il reste des billets juste pour le Saguenay et la ville de Québec, au Canada, il reste encore des billets pour Toronto, Moncton, en Europe, il reste des billets pour Cannes, puis Lausanne, mais le reste, tout, tout, tout est sold out, merci beaucoup à tout le monde qui a acheté des billets, si t'as pas encore tes billets, va sur MikeWord.ca pour trouver une ville près de chez vous, et le 22 mai, je vais être au Théâtre Saint-Denis, j'anime le gala, c'est le 23, j'ai dit le 22 mai, le 23 mai, 2023, je vais être au Théâtre Saint-Denis, j'anime le gala Babel, le gala Babel fait partie du festival Exclame, et le gala Babel, c'est les meilleurs humoristes de la francophonie, c'est les meilleurs humoristes de la planète, puis il y en a des bons, tu sais, dans le temps, je sais que quand tu pensais humoriste de la planète, les Québécois, t'es aimé bien, puis les autres, c'est tous des hosties français qui volaient des jokes, c'est plus ça, la nouvelle génération sont très drôles, sont très forts, et là, on va avoir les plus forts des plus forts de la planète, le 23 mai 2023, va sur MikeWord.ca pour des billets. Et j'aimerais remercier mon commanditaire, cette semaine, Manscaped, l'été approche, ça là, ça veut dire, tu vas sortir tes shorts, tu vas sortir tes camisoles, tu vas aller à la plage, pourquoi? C'est pourquoi Manscaped veut s'assurer que tu es à l'aise de dévoiler ton hot summer body, peu importe ta shape, même si tu as une shape de mâle, les filles s'en câlissent que tu as une shape de mâle. Pour vrai, là, si tu es le genre de gars que tu as un peu de confiance, même si tu as une... Ils ne veulent juste pas du poêle, tu sais, mettons, ils ne veulent pas le look Austin Powers sur les plages, là, personne ne veut ça, fait qu'ils utilisent le Performance Package de Manscaped, trim tous les poêles que tu ne veux pas voir, leur technologie va t'aider aussi à ne pas te couper, puis tu vas même pouvoir le faire discrètement, sous la douche, car le rasoir, son waterproof, sort donc ton speedo, tu vas pouvoir ramener ton speedo sans gêne, fais-toi bronzer comme la sirène que t'es, utilise mon code promo WARD20 en cliquant sur le lien dans la description et obtiens 20% de rabais et la livraison gratuite, pense à moi en rasant ton... Asti, c'est bien dégueulasse ça, non non, pense pas à moi, pense à quelqu'un d'autre pendant que tu trimes le chest et la poche. Merci Manscaped, bon podcast. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci, bien, merci. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Avant de commencer le podcast, j'aimerais féliciter mon équipe de hockey. Tu sais Yann, l'équipe de hockey qu'on a commandité, ils ont gagné leur championnat hier. C'est Joe Corme qui gaulait. C'était magique. Pour vrai, j'étais content pour eux. Tu sais, moi, j'ai... Toi, t'as des enfants, moi, j'en ai pas. Fait que là, je ressentais une fierté comme si c'était mes enfants. Ah oui. Les gars, c'est des gars de... Ils étaient fiers de leur victoire et de tout. J'étais bien content pour eux autres. Mes gars, c'est comme des... J'ai des fils de fin trentaine. Je sais pas ils ont quel âge, mais c'est ça. Je suis bien fier d'eux autres. Puis c'est ça, on est chanceux là-dessus. Tout le monde qu'on a commandite a fini par gagner. Tu sais, Olivier Aubin, merci, est devenu champion du monde. Là, eux autres, champions de... Tu sais, je pense pas que c'est le monde, mais champions de leur affaire. Je veux remercier eux autres, remercier Oli. Et je veux aussi remercier le Montreux, le festival de Montreux. Tu connais-tu le festival de Montreux, Yann? C'est-tu là que t'étais allé dans ton documentaire? Non, non. Mais t'étais pas loin. C'était en Europe, les deux. OK. C'est quelque part sur la planète. Oui, c'est quelque part sur la planète. Le festival de Montreux, c'est le plus gros festival d'humour francophone en Europe. Moi, je l'ai fait deux fois. Puis j'ai fait aussi... Ils commencent à faire des festivals un peu partout sur la planète. J'ai fait... Ils ont un festival à Dubaï que j'ai fait, puis un festival à Abu Dhabi que j'ai fait, parce qu'eux autres se disaient, OK, un pays que l'alcool est illégal, et la vulgarité, c'est pas acceptable. On book Mike Ward. Fait que là... Mais ils ont été vraiment... Ils ont pris un risque. Puis ça a été vraiment le fun. Puis j'ai pas... J'ai pas mis personne dans la marde là-bas. Mais là, eux autres, ils m'ont demandé d'animer un gala. Ils font le festival Exclame.com à Montréal. Ils m'ont demandé d'animer un gala le 20 mai prochain. Le 20 mai prochain au Théâtre Saint-Denis. Ça va être la première fois que j'anime quelque chose depuis une couple d'années. J'ai bien hâte. C'est les meilleurs humoristes de la francophonie. Eux autres, ils se sont dit, on va booker des humoristes qui vont pas au Québec d'habitude. Fait que c'est pas... Tu sais, quand t'entends meilleur humoriste de la francophonie, tu t'attends à voir trois Français et un Belge. Mais là, ça va être... Il y a des Marocains, il y a des Camerounais, il y a un Haïtien, il y a... C'est Suisse, Belge, Français, tout ça. Ça va être les meilleurs en français. Fait que si t'as le goût de voyager... Moi, j'aime ça voyager pour l'humour, mais je voyage plus pour l'humour. Fait que là, ça va me permettre de voyager sans voyager. Et il y a aussi un... Il va y avoir un numéro d'un humoriste sud-africain qui va le faire. On sait pas encore s'il va le faire avec des sous-titres ou avec... Si le monde dans la salle va avoir des oreillettes. Mais c'est aller sur... Je pense que c'est exclame.com. Le show s'appelle Babel, c'est le 20 mai. Puis c'est ça. J'espère que vous allez être là. C'est tout. Fait que... Merci de... J'aurais dû vous le dire. Merci. Tu sais, vu que ça a fini comme une plug, puis là, j'étais comme... Chris, OK. Là, j'étais comme, OK, je vais mimer. Je vais mimer une claque. Qu'est-ce qui fait que t'as accepté l'animation de ça? Puis parce que, tu sais, j'imagine que t'as eu des offres aussi par juste pour rire. J'ai eu des offres de tout le monde. C'était juste l'idée. Moi, j'aime vraiment... C'est niaiseux, là, mais la fin que j'aimais le plus dans les années que je voyageais beaucoup avec l'humour, c'était de voir des humoristes dans une langue que je comprenais pas pour voir s'il était bon ou non. Parce que t'es capable de le voir. Tu sais, moi, quand j'étais en Hollande, je regardais des humoristes qui parlaient Dutch, puis moi et Michel, on était comme... Lui, il est mauvais. Lui, il est bon, mais j'ai aucune idée. Mais j'aimais bien ça. Puis eux autres, quand ils m'ont dit, wow, il va y avoir un humoriste qui va faire de l'humour en... Je sais pas si ça va être en Zulu ou en Swahili, ou tu sais, mais j'étais comme, Chris, il faut que je voie ça. Il faut que je voie ça. Juste, je pense que ça va être le fun. Et si c'est pas le fun, ça va être un désastre amusant. Ça va être... Fait que, ouais, je vais avoir bien du fun. C'est gros, par exemple, le Saint-Denis, tu sais, pour un show... Un show dans ce genre-là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, en plus, j'avais plein de numéros par rapport sur, mettons... J'ai un numéro sur Haïti que je me suis dit, ah, Chris, je vais le rentrer là-dedans. J'ai une couple de numbers que je peux faire. Fait que ça me permet d'animer un show sans écrire. Fait que... C'est ça. Fait que ce qui m'a fait dire oui, c'est que je suis lâche. Puis... Mais je pense que ça va être le fun. Pour vrai, ça va être... J'ai hâte, en plus, de... Tu sais, le Saint-Denis, c'est la meilleure place pour les galas d'humour. Tu sais, juste pour rien déménager à la place des Arts, puis on dirait... Ça n'a jamais été pareil depuis qu'ils ont déménagé. Puis là, en ramenant ça au Saint-Denis, j'espère revivre les belles années de Juste pour Rire. Puis c'est la première fois que le Festival de Montreux fait quoi ici, au Québec? Oui, c'est la première fois qu'ils viennent au Québec. Un peu de variété dans les festivals, puis dans les... Oui, puis il y a une des organisatrices, Chloé, que c'est une Québécoise, c'est une Montréalaise que je pense que ça fait... Je ne sais pas combien d'années qu'elle est en Europe, mais que c'est elle qui épaule ça. Tu sais, vu que... Tu sais, Montréal, c'est un marché particulier que souvent les Français et les Suisses ne comprennent pas. Fait que là, d'avoir elle qui appuie ça, je pense que ça va être mieux. Puis j'ai juste hâte de voir. Honnêtement, je n'ai aucune idée si ça va être bon ou non, mais j'ai quand même hâte. Ah, nice. Ah, nice. Tu vas-tu venir voir ça? Oui, oui. Oui, tout à fait. Yes. Tu vas laisser ton esti de chien à la maison? Ou vas-tu l'amener chier partout dans les loges? Ça, c'est un enfant, par exemple, qui me fascine. Tu sais, quand je leur parlais pour le booking, tu sais, nous autres au Québec, on est tellement chanceux qu'on est dans une industrie qui est populaire. Tandis que, tu sais, mettons, quand ils me parlaient des humoristes au Cameroun, j'étais comme, c'est-tu des professionnels? Puis ils étaient comme, oui, oui, oui. Comme lui, c'est un professionnel, c'est un des meilleurs. Il fait des théâtres, mais il est dentiste, le jour. Puis là, je suis comme, c'est fucking weird, ça. Tu sais, qu'un de leurs top humoristes, il est encore dentiste, il y a de quoi qui me faisait rire là-dedans. C'est comme si Bellefeuille était encore vétérinaire. Mais oui, c'est ça. Fait que là, ça va être, je pense qu'il va falloir que je m'invente une job. Quand, mettons, ils vont arriver de leur pays puis ils vont faire, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il va falloir que j'invente de quoi. Je vais être... Tu pourrais braguer ton Ward International, import-export. Je vais ramener ma compagnie import-export. C'est ça que je vais faire. Bon. Hé, Yann, es-tu prêt? Moi, je suis prêt. Pour ce podcast-là? Ce podcast-là me rend surexcité. Je vais plier mes lunettes avant de tout collisser la table à l'envers. On a un invité, c'est sa première fois à Sous-Écoute. Vous savez, chaque fois que j'ai quelqu'un de nouveau à Sous-Écoute, je deviens surexcité. En plus, c'est un gars que ça fait des années que je connais. C'est un gars que vous connaissez, vous adorez. C'est un comédien incroyable, metteur en scène incroyable. Il fait de la radio, tout ce qu'il fait, c'est bon. L'autre invité, c'est de la royauté du monde des podcasts. Souvent, mettons, tu sais comment au hockey, il y a eu Gretzky, au basketball, il y a eu Michael Jordan, puis dans les podcasts, il y a ce gars-là. Je suis là, je mets la barre haute en tabarnak pour le stresser, le colis. Mesdames et messieurs, voici Pierre-François Lejean et Sébastien Dubé. Comment ça va? Merci. Comment ça va? Merci beaucoup. Bien oui, Chris. Le pire, je ne savais pas, avant de te présenter, je me disais, soit je vais dire, c'est le meilleur ou le pire. Réduire le pire. T'as un Christ de pas bon. Chaque fois qu'il vient, c'est le temps de la merde. Moi, j'ai entendu Michael Jordan. J'ai hâte de voir. Mais j'ai bien aimé dans ta phrase d'intro quand t'as dit j'ai hâte de revivre les belles années juste pour rire. Oui, oui. Ben oui, oui. J'ai bien aimé ça. Ben d'accord avec toi. Il est temps que ça revienne. Hein, Chris, on était-tu bien? Oh! Des secrets. Ben oui, J'ai le bain avec son scooter. Come on. Il est temps qu'il revienne. Ben oui, ben oui. Non, mais c'était pas de ça que je parlais. Ben oui. Vas-y, c'est... Hé, mais le show, par exemple, je peux pas. OK. J'ai quatre choses. Le show des Français? Oui. Des francophones? Oui. Tu peux pas, ça? D'aller voir. Ça te tente pas de voir un dentiste? Ben, je ne peux pas de Camerounais en général en humour, mais soyez là, j'ai quatre choses. Hé, merci. Merci beaucoup. Parce qu'il y a quoi de... Moi, pour vrai... On est pareils. Oui, oui. Vous avez pris les deux la même affaire. La blanche, ça part bien. Je trouve au niveau de la complicité. Ça part bien. Vous sort... Vous faites tout pareil tout le temps. Tout pareil tout le temps. Check. Vous vous êtes rencontrés un chef ailé dans le temps. C'est où que vous vous êtes rencontrés? Ben oui, on commence ça. Ben oui. Moi, j'ai joué pendant genre 12 ans une émission qui s'appelait Il était une fois dans le trouble. Oui. Ah ouais. Ma face du gars qui n'est pas sûr que vous connaissez pas, c'était pas vrai. Je suis un acteur. Puis là-dessus, on recevait des invités à chaque semaine. Donc il y a eu une Christy drôlement. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un. Oui, on s'était vus sur tel show, je m'en souvenais pas. Mais eux, ils sont venus, les Denis. Puis ça a cliqué. Oui. Ça a cliqué, le même genre de joke. On avait plus de fun entre les scènes. Puis on ne voulait pas se laisser quasiment à la fin de la journée. En tout cas, moi. Moi, ça allait, mais je trouvais ce mat. La 15 de 15 ici. Il faut qu'il retourne dans le nord, c'est compliqué. Mais à la fin, on s'est dit, en tout cas, bye, ça serait le fun de se revoir. Des fois, tu dis ça gentiment à quelqu'un. C'est une façon de dire j'ai eu du fun avec toi, mais je le sais bien que les chances qu'on se recroise dans le métier sont minces. Mais là, un mois après, je reçois un coup de téléphone puis on cherche un metteur en scène pour notre prochain show. Ça te tente dessus. Et voilà. C'est cool. Tu ne pleures pas, Chris? Oui, non, mais... Vous m'en revez les yeux secs, secs. C'est le seul bout que j'avais préparé à ce soir. C'est bien bizarre. Je trouve ça émouvant. Non, non, ça avait vraiment cliqué. On avait le même ping-pong humoristique avec les référents. On a à peu près le même âge puis on l'aimait beaucoup comme acteur. Puis c'est ce qu'on était, on venait de faire des écrits comme du monde pour qu'on cherchait où ça metteur en scène. Ça fait que ça a cliqué puis on a fait nos deux derniers shows. On a fait aussi en attendant le beau temps. Un ami, un metteur en scène, un cul d'homme, des fois. Tout ça, c'est-tu? Ah oui? Ah oui. Ils m'ont pris pour mon cul d'homme. Ben oui, c'est-tu. Ah, c'est un esti de beau cul d'homme. Ben, c'est spécial comme cul, mais on vous le montrerez à un moment donné. Oh, il y a un T-shirt. Ben oui, oui, merci. Oh, c'est le T-shirt de l'instreut. Ils font peur, ça, c'est quelque chose que vous vendez? Euh, oui. OK. T'as peur que vous l'avez fait tout seul? Oui, ça, ça aurait été peu rentré par là. On pire eux autres. Première rangée. Le pire, il est là à chaque semaine puis il a tout le temps le même T-shirt puis il demande tout le temps il est où Sébastien? Ah oui, c'est ça? Il est où? 20 arrivent à quelle heure? Ben, ça va finir demain, nous autres. Paf! Dans un parking. Un fan. Un scrim, une balle en arrière de la nuque. Malade! J'ai pas de genre de gag. Oui, mais une minute, Chris. Ben, regarde. Lequel des trois se fait assassiner en premier d'après toi? Moi. C'est toi? Hein, moi? Quelqu'un qui aurait pas pogné le deuxième degré? Je sais pas. Ou trop. Je suis comme toi et je n'en tue. Paf! Des fois, l'arroseur arrosé. Ça peut arriver. C'est un mécanisme au niveau, ça. 20, ça lui ferait pas tard mourir. Je pense que t'allais dire que ça lui ferait du bien. Ben, c'était plus ça. OK. Puis Marc, je sais pas. Ben, Marc, il est toujours fourré n'importe où, par exemple. Oui, c'est ça. Il va dans des endroits plus louches. Oui. Il va y arriver quelque chose. Puis Marc serait capable de vous soigner, j'ai l'impression. Le fait qu'il travaille dans un CHS à l'idée, il serait le... Mais je pense qu'il le ferait pas. Tu penses? Il se sauverait, je saurais comment le guérir, mais il ferait rien. Il ferait pas. Ça va faire une meilleure histoire. Ben, il l'a déjà dit son rêve qu'on a un gros accident et qu'on soit juste des troncs et qu'il nous garde chez eux. Ah ouais? Nous faire manger. Puis es-tu encore en CHSLD? Oui. Il est préposé aux bénéficiaires. Chris, vois-tu, lui, c'est un humoriste camerounais. Oui. Exactement. Bizarre, il est pas sur le show, Chris. Il faut le bouquet. Ça serait malade, ce show-là. T'as un Belge, un Suisse, puis Justin Baird. Un dentiste, un mécanicien, puis un préposé aux bénéficiaires. C'est ce qu'il manque à ce show-là, Chris. Mais lui, t'sais, là, à cette heure, il serait plus obligé de travailler là? Ben, écoute, moins, c'est sûr. Il est rendu comme avec deux jobs, deux salaires. Il trouve ça bien magique. Il est sur beaucoup d'héritage de vieilles personnes. Oui, c'est ça. Oui, oui, le nombre de portefeuilles qui se volent par jour. plus payants que les podcasts. Moi, il doit en avoir, ceux qui sont juste gentils avec les vieux qui n'ont pas d'enfants. Oui, mais peut-être. Il n'est pas de famille que tu sais qu'il leur en reste un peu. Oui, oui. Il doit être tentant d'être trop fin. Ça se peut. Il me niaise souvent avec ça. Je pense pas. Il est tendre dans le fond, il est bien fin. Mais moi, j'ai déjà dit, là, on parle beaucoup de lui, puis il n'est pas là. Il n'est pas là, en plus. Ah oui, mais ça va être ça. C'est ça. On parche de ça. sous-écoute depuis un an. C'est rien que ça. Il ne faut juste manquer une coupe depuis un an. Ils m'ont revenu. Exact. Il est où, là, à soir? Il est... Jésus, je pense. Jésus, tu penses? Mais ça, moi. On pourrait l'appeler. Dimanche soir. Oui, demande. Me l'appeler, hostie. Juste... Juste, j'ai demandé t'es où. Après, raccroche. Lui, il était gêné de moi, au début, quand j'ai commencé à travailler. Ah oui? Oui, le premier, il me l'a avoué, la première répétition qu'on a eue, il ne me regardait pas dans les yeux. Il était même bête, un peu. T'es même obligé d'y parler. T'es obligé de dire, Marc, il te demande de faire ça, là. Fais-le. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Il était comme un peu... Il était comme un sentiment d'imposteur, mais on ne sait pas pourquoi. Autant, il était tellement bon et tête en Juste a bête. Il avait fait tous ses cours. Je l'appelle en direct, mais... Ça ne marche pas. Oui, tant pis. Il doit avoir peur. Il sait que je suis cité en ce moment. Il est probablement dans un sauna de poignet cassé. Non, non, mais je ne dis pas ça. Ce n'est pas de sa faute. Est-ce que tu as l'appelé? Il aime ça. Passer une heure. On veut savoir où tu es. La radio, là, ça fait trois ans que tu es à la radio. Oui, de fait. Si on continue, oui. OK. Puis, moi, je t'écoute souvent. Tu sais, tu as bien des clips qui sont sur les réseaux sociaux. OK. Tu écoutes ça? Oui. J'écoute jamais la radio vu que je n'ai pas le... Le temps. Le temps, ben oui. La technologie, peut-être. Non, mais c'est que je n'y pense pas. Quand tu es chez nous, je n'y pense pas. C'est le bonheur le matin aussi. Oui, oui, oui. Pour un gars, il y a deux, trois podcasts qui demandent à quelqu'un c'est quoi le matin. Oui. Fait que toi, c'est le chiffre de 6 à 9? Je suis morning, oui. 5.25. 5.25. Tu te lèves à 3? Je me lève à 3h52. C'est le plus loin que j'ai repoussé ça. 3h52, ça marche. OK. Parce que au début, j'étais crinqué. 3h40. Puis le matin, j'ai fait, OK, j'ai un peu de temps. Tu te brosses les dents avant de te coucher? Je t'axe ça. Ah oui, avant de me coucher. Oui, oui, oui. Fait que t'arrives une gomme dans la gueule dans le char. Une gomme dans la gueule. Ça n'a pas eu le temps de se salir ces dents-là. OK. Ah oui. Puis j'ai apporté une petite brosse à dents. On a comme un moment où il y a une toune puis les nouvelles, j'ai le temps d'aller faire des choses à la toilette. Tu te laves à station? Des fois, je me brosse une petite dents, oui. OK. Oui, oui. C'est comme un sans-avril. Je pense que vous savez tout sur la radio maintenant. T'avais-tu, quand t'as commencé, y a-t-il un moment que tu t'es dit « Est-ce que je me couche après? » ou « Avec ta fâche, j'ai vu que non? » Non, non, non. Bien, il y a une couple d'années. Ça tombait parfaitement dans l'eau où j'étais rendu dans ma vie puis dans mon cycle. Parce que tu m'aurais dit ça, mettons, il y a 10-12 ans, j'avais le goût de sortir encore. Puis on fait garder les enfants puis on sort puis on se dévise. Mais là, le dévisage, je vais te dire, de moins en moins, ce qui fait que ça me va de me coucher à 9h le soir. OK. Ça me va. Puis les enfants sont en âge de plus de me déranger parce qu'ils ont rêvé à un monstre. Ils sont rendus assez vieux. Ils ont quel âge, là? Je ne sais pas. OK. Ils se couchent-tu avant ou après toi? Mon gars se couche souvent après moi. OK. Ça, ça doit être weird. Oui. Tu sais, tu as un enfant au-de-même qui te couche avant lui. Oui, oui. À 9h, je suis 13. J'ai ça jusqu'à 9h et demi. Il y a, il y a 13. Il y a 14. 14 sur la 10. C'est weird, hein? L'autre, elle a 11, ça fait qu'elle monte en même temps que moi. Oui, mais des fois, moi, je suis parti puis elle lit un livre. OK. Elle lit un livre. J'étais ça qui était vraiment plus jeune que ça. 3-4, ouais. Oui, c'est ça. Moi, je pensais qu'il avait 3-4 ans. Mes enfants? Oui, oui, oui. Non, non, non. Parce qu'on parle souvent de tes enfants. Oui. Quand on ne parle pas de Marc-André, on parle de tes enfants. C'est eux, l'autre. Les enfants de Pierre-François, il a un beau manteau. Il fait bien, il fait bien, son coach. Il y aillisse pas, ses enfants-là. Il y aillisse pas, moi, quand ils me demandent qu'ils sont rendus à quel âge, ils me disent l'âge. Je fais non, non, non. Ben non. Ils ont juste 6. Non. Oh, c'est... C'est pour ça que moi, c'est bizarre d'être ici un dimanche soir. Ça part demain, là. Hein? Ça part demain, là. J'ai de la radio demain, mais tu sais, je veux dire, je suis rendu très, très casanier. Ça fait peur, même. Oui. Des fois. De trop. Tu es comme eux autres, ici, ils ont des enfants? Oui. C'est les vôtres, là? Non. Vous êtes bons. Ah bon, hein? Vous êtes bons. Est-ce que... C'est ça. Moi, ça marche plus pendant tout. Moi, ça marche plus. T'as l'air claqué en tabarnant. Même là, je regarde l'heure, il y a 6h30, ça va. Ben oui, c'est pas... 6h30. Tu pourrais, tu sais, t'as les moyens, tu pourrais juste partir. D'ici? Là, là? Tu parles, là. Ton clou à un Airbnb, ici, ils vont comprendre. Ben oui. Je suis sûr, ils vont l'accepter. Ah oui, partir. Moi, la radio, c'est une fois par mois, à cette heure. Pis c'est... Je suis là une heure et demie, mais je me lave pis je me brosse les dents là, pareil. Ah! Je vais les faire bosser. Il faut que j'arrive en pidge. Avec ton bonnet. Le bonnet. Je suis cah, l'essent. C'est tôt. C'est la maison, hein? On le dit, c'est une grande famille, la radio. C'est une famille, estime. Véron, c'est la grande soeur. Bonheur à 4h30. Tu prends-tu sabre à s'adent? Euh... Une fois. Une fois. Bon, oui. La Garfield. Là, tu es belle, la Garfield. T'aimes-tu encore ça? Ou si tu y vas juste une fois par mois, je pense que j'ai ma réponse. Non, mais tu es... Non, mais c'est des... J'aime trop, ça. Quand tu y vas, c'est quand même des coups de circuit, là. C'est gentil, mais... C'est ça. J'aime trop ça. Je le sais. Sinon, vous n'êtes plus parti. Non, non. J'ai eu vraiment du fun. C'est un show, le fun, où ça me paraît... Je peux aller loin, en plus, c'est ce qui me faisait peur au début, avec mon genre de gag. Pis je suis super libre, mais là, ça fait quatre ans. Fait que là, mes patterns, je n'aime plus ce que je fais vraiment. Je trouve que je suis dans une mécanique un peu dolle. Ça n'aide pas non plus de l'autre bord de faire un scrim, qui est un terrain de jeu, qui n'a pas de calice de bon sens. Fait que ça nuit à toutes les autres projets qui appellent. Je fais un peu moins de fun, un peu moins de liberté. Fait que ça joue un peu là-dessus. Tu dis ça, mais lui, la semaine passée, il y avait un T-shirt « Véro et les Fantastiques ». Ah oui? C'est déjà aussi craqué, « Véro et les Fantastiques ». C'est vrai, c'est vrai. T'as-tu fait l'affaire de « Véro et les Fantastiques » qu'elle a envoyée? Oui, oui, non. Tu n'étais pas là. Il y avait quelque chose, comme pour ton assise show. Toujours quelque chose. Tu as fait des affaires. Des affaires, je suis dans le rush. Non, ben non, je n'aurais sûrement pas été. J'aime « Véro et les Fantastiques », je l'écoute, puis j'aime le concept, mais le vise. Ben non, ben non. Je ferais mal commode. Zoé mort après 10 minutes. Noyer dans la toilette, puis ça ne marcherait pas. Tu le regardes-tu encore cette année? Oui, oui, je le regarde encore cette année. Ça joue bien, je vais vraiment le fun, mais non, c'est le côté vivre en meute. As-tu regardé le show à TVA, des vedettes dans la jungle? C'est-tu bon, ça? Ben non. Non, c'est ça, non, c'est pas bon. OK. Ben c'est parce que ça... T'es-tu déjà allé, mettons, au restaurant Rainforest, ou ben, genre, avant le quartier, le restaurant Safari. tu sais le décor qui essaie de te faire à quoi t'es dans la jungle? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ben, les lits, les lits, il y a quasiment une indiquette de Beau et Martineau dessus. Ils sont ben trop beaux, OK. Le décor, tu sens un peu, t'as l'impression que tu tournes la caméra puis la table avec de la bouffe puis la petite machine espresso est là. Ah, oui, OK. Ben, moi, c'est ça que j'ai senti quand je l'ai vu, le feeling. C'est un genre de, c'est pas un fort boyard qu'autre chose. OK. De voir GF ben shaky, j'ai pas ça. Il est maigret, il fait tabarnak, je suis malheureux. Ça, j'aime ça. OK. La détresse d'un homme de mon âge. On va voir ça un peu, fait que ça, j'aime ça. Colette qui dégueule, c'est-tu ça? Ah, oui? Première fois, ben une fois d'un bulletin qu'elle avait fait. Le moins 30, elle avait dégueulé. C'est la deuxième fois qu'elle sait ça? Ouais, dégueulé, les pieds à l'envers, Colette. As-tu vomi live à télé? Oui, sur les pieds de Jean-Philippe Dion. oui. Ça aussi, c'est un... Il a trouvé ça zure, ça. Ah, oui. Tu commences à voir ce soulier-là? Ils sont en lin. Hé, ça ferait de 400. Tu te dégueules pas là-dessus, c'est-tu. Puis ce show-là, comment ça marche? Il n'y a pas d'éliminé, c'est que tu pars quand t'es tamé. Je pense que ça commence là à s'éliminer. OK. Là, ça devient un peu Survivor. Dino Clavé, qui était là une demi-heure. C'est qui ça? Regarde, ça doit être écrit par nous autres. J'adore ça, finalement. J'ai vu Dino aussi, j'ai vu un petit bout de lui puis il m'a dit « Sortez-moi d'ici! » Oui, puis c'est ça. La semaine d'avant, c'était « Je suis content d'arriver, gang. » Ça ne s'est pas bien passé, je pense. J'ai vu une entrevue, il était choqué. Je suis arrivé là, je reçus du vômit dessus. Ah oui. Il va retourner se battre. Ben oui. Dans tabarnak, Dino. Il aurait dû en geler deux, trois. C'est drôle, c'est-tu que il est en crise, il n'est pas bien traité dans une jungle. Exact. Tu sais, le concept, c'est on va te mettre dans la marde, sors-toi de la marde, puis il est comme « Chris, je n'aime pas ça, il a trop de marde. » Tu sais, « Chris, ramassez-vous, je sors choqué. Tu ne savais pas ce qu'il y avait, un serpent. Je te faisais en tabarnak. Dino. Il y a-tu, c'est qui d'autre qu'il y a? Il y a Nathalie, Nathalie Simard. Nathalie Simard. JF. Il y a une athlete olympique. OK. Marie-Jane. Il n'y a pas un cuisinier qui cuisine dans le bois? Oui. Un cuisinier qui cuisine dans le bois, il y a un jeune qui danse. OK. Bref, elle n'a pas manqué, Chris. Ah oui, c'est ta soir. C'est ta soir. T'as l'air de le manquer, tabarnak. Oui, oui, oui. C'est ça qu'on gâlit ici. Le monde... T'es en train de braiser les bois. Oui, tabarnak. Ce que je trouve la prod sont chanceux. Tu sais, quand Big Brother est arrivé, le monde chialait tout. Ce n'est pas des vraies célébrités. Oui. Comme si, astu, ça allait être juste Céline Dion. Ben oui, c'est le goût d'aller jouer là. Mais pour ce show-là, je n'ai pas entendu personne chialer là-dessus que ce n'est pas des vraies vedettes. Ça doit faire. C'est trois ans, on est habitué de faire... Qui, tabarnak? Mais il y a peut-être aussi que ça aide qu'il n'y ait pas le mot célébrité dans le titre du show. Oui, c'est peut-être ça. Ben, c'est pas... Sortez-moi d'ici, célébrité. OK. Ah non. Sortez-moi d'ici, je suis une célébrité. Non, mais c'est que vu que le show en anglais, c'est I'm a celebrity, get me out of here, je pensais qu'il y avait le mot célébrité. Oui, oui. Oui, oui. Oui, mais ça a bien sorti. Non, c'était juste pour braguer que je parlais en anglais. Tu te dis bien. Je ne sais pas ce que j'ai dit, pardon. Je ne sais pas si tu as dit le titre en anglais. Il dit vraiment sur le show. Fait que c'est juste sortez-moi d'ici. Je pense que oui. OK. Mais ça serait malade qu'un moment donné, c'est plus des vedettes, mais ils ne le disent pas aux trois, quatre vedettes qui ont booké. Oui. Fait que t'as genre Dénon Clavet, t'as Colette Provencher puis t'as Denis Dupuis de chez Brou et Martineau. Oui, puis ils sont mêlés quand ils se présentent. Bien, il y a eu ce moment-là, le premier épisode un peu, Colette, le danseur puis le cuisinier a été mêlée. C'est comme les deux premiers qui avaient vu « T'es-tu un technicien? » Ah, tu dis ça? Oui, oui, oui. Les deux, quand il y a eu Nathalie, là, Nathalie! Asti, je la connais! Les deux autres, les grands gars buzzés, on va être dans le bois. Moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, le show, c'est quoi le nom de show qu'ils vont sur une île puis ils pleurent? Tu sais, avec aussi Dion, Camille. Il y a des beaux souliers partout. Le chalet, là. Oui, qui arrive en bateau puis ils pleurent. Il est prêt, hein? Ça s'appelle pas ça? Le sentiment dans le chalet. Broyeur. 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 Et l'arbre? Oui. C'est quoi? La vraie nature du chalet. La vraie nature. Mais moi, ce que j'aime de ce show, là, c'est de voir quand c'est des vedettes que tu vois qu'ils connaissent personne d'autre. qui sont comme t'es-tu la maquilleuse ou tu jouais dans un film? Ou tu sais, quand la chaloupe se rapproche, c'est... C'est qui, donc? Là, il est rendu accosté, là. C'est... Ah oui! Tu connais pas, c'est ce que je pense que visiblement... Il va lui arriver puis ça va pas pire. Oui, oui. Il est rendu là, il attache la chaloupe. Non? Pas encore. Pas encore. Oui, c'est l'autre sort de place. Un autre show que j'aime bien. Mais j'ai déjà été invité, moi, à l'après-nature. Tu l'as-tu faite? Non. OK. Pourquoi tu l'as pas faite? Ah! Je t'ai jamais vu pleurer, mettons, dans... T'es pas le genre... T'es pas TV. T'sais, mettons, on te voit pas dans le séjour parler de la maladie de ton cousin puis de... La vie, c'est donc bien dur. Toutes mes cousins sont en santé, premièrement. Ça, c'est quelque chose qui me fait chier. Quand l'île est morte, on t'a vu broyer. Comment? Quand l'île est morte. Quand l'île est morte dans les Invincibles. Ben, je broye dans mes rôles, quand on me le demande. OK. Ça serait malade quand on le demande pas. Ben oui, ça serait meilleur. L'acteur qui pleure. OK, les gars... On va chercher quelque chose, nous, au depth. Tu aurais... Non, c'est ça. Il fait juste aller chercher des diables dans la tête. Il fait des tacos ce soir. Ben, ben, je me sens. Hey. Non. S'il te plaît. Hey. Prochain rôle. Oui. Le gars qui pleure random ne boule rien. Ah, oui. On est bien dans ce resto-là. Oui. Je peux bien essayer de le proposer. Attends. On se croise les doigts. Ça va prendre beaucoup d'ouverture d'esprit. Toi non plus, on te voit pas pleurer. Pleurer, non? C'est parce que t'es pas dans le char quand je suis là tout seul. Non. Seul dans mon char à filo, est-ce que... Ah, oui? Cabrel, les larmes, ma crosse. Des belles rides. Tu fais ça de crosser en pleurant? Crasser en pleurant. Sac à canne. Hein? Tu fais crosser en pleurant? C'est bon. Yann, il réussit, est-ce que... Il est comme moi, Yann. Au début, tu trouves ça bizarre. Mais pleurer d'émotion ou parce qu'on te prend de quelque chose... Non, 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 non. Pleurer d'émotion. Il se souvenait de fucker d'enfance puis des premières ruptures. Tu viens, t'es mélangé. Mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, par exemple. Non. Bon. Moi, j'ai déjà... Oui, non, vas-y. Ben oui. Non, parce que... Non, parce que moi, c'était vrai ce que j'allais dire. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Maintenant, oui, vraiment. Ben j'ai déjà dit à la radio, c'est pas une primeur, mais j'ai rêvé, j'avais peut-être 16 ans puis j'ai rêvé que je fourrais Daisy Duck. Mais... La femme à Donau? Elle est... Ben sérieux, je suis pas tout seul, c'est la petite coquine. Ça te prenait... Ça te prenait-tu par en arrière, la partie des plumes? T'as les plumes qui te rentrent dans la bédaine. Je me souviens de la petite houppette. Oui! Des bonnes hanches, hein? Mais tu sais, c'était pas un dessin animé. Puis c'était pas une mascotte. OK. Puis je sentais la chaleur sous le duvet, là. Fait que dans ton rêve, t'as fourré un vrai canard. Oui. OK. Mais... Un grand canard. Ah oui. Une autruche. Je me souviens d'une autruche. Je me souviens du bruit de son bec dans ma vide de chambre. Ah, c'était... Ah, dans la chambre? T'as sauté dans la chambre. Ah, c'est comme un bruit de plastique. Je peux pas le faire. Je vais poigner un bonheur. C'est une chaleur. Est-ce que... Un beau rêve. Tu sais, c'est un rêve érotique, mais... Mais tu te réveilles, tu te réveilles, OK. Quand tu t'es réveillé, t'as-tu éjaculé dans ton rêve? Oui, c'est ça. OK. Fait que tu te lèves, t'as du sperme, t'as du travail d'avoir fourré un canard. Mon oreiller est plus, mais si j'ai... J'ai rentré mon oreiller. Mais non, mais... L'oreiller, c'est pas vrai. Mais sinon... Sinon, c'est vrai, vrai, ça. Ça, c'est vrai. Hé, ça! T'avais 16 ans. Oui. Ça t'a pris combien d'années avant de t'en remettre? Pourquoi tu penses que j'en parle? On est parti de broyer dans le char, tout seul à ça. Mais c'est tellement bizarre comme rêve que, tu sais, mettons, si c'est un peu moins weird, tu ferais comme... Ça veut-tu dire quelque chose? Mais ça, ça veut absolument rien dire. J'ose espérer, j'ose, parce que j'ai manqué de rien dans la vie. Je suis allé à Walt Disney deux fois. Mais tu voulais y aller plus souvent. Écoute, je suis pas rentré dans le parc thématique, moi, Chris. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une belle femme. Non, mais... Mais j'ai fait des recherches, par exemple, et Daisy Duck, elle a été dessinée et inventée et imaginée selon... en s'inspirant de Marilyn Monroe. OK. Fait que, tu sais, Minnie... Ah oui, oui. La blonde amiquée, là. Pas regardable. Elle, ben, tu sais... Pas regardable. Je me tue... Une fumeuse d'Acrivaine. Elle veut être fine. Elle est pas dans le romantisme. Pas dans les romantismes, mais dans le... Séduction. Elle est pas dans la séduction, merci. Elle est pas kinky. Mais Daisy Duck, moi, j'ai dit, c'est la femme à Donnan, mais c'est la femme à Daffy. Elle est tout le temps sur le bord de... C'est-tu la... A Donna, je pense. C'est-tu la femme à Donnan ou à Daffy? Daffy, c'est Lonnie Tews. À Donnan. OK. Ça aurait fait de la marde. Daffy, c'est ma femme à moi. La marde aurait pogné. Moi, il y a une que je trouvais cute quand j'étais jeune, c'était Bugs Bunny quand il se déguisait en femme. Bon, on va faire un bout, moi. Quand il mettait son rouge à l'herbe pis ce petit cul, ça m'excitait. Ça t'excitait un peu. Ça venait me chercher, ouais. Ah ouais? Ouais. Fait que toi, il y a comme un autre niveau, là. Ah ouais, ouais. C'est le civet qui t'intéresse, le lapin, en fait. Moi, c'est un lapin gras qui fait semblant d'être une femme. Ça vient me chercher. Moi, j'avais Samantha Fox pis M. Lodge. Le père de Véronica. Dans ici, dans ici. Le père de Véronica. La moustache, la portefeuille, ça te perd. T'aurais pompé ça dans sa piscine, ce vieux-là. J'aurais été riche. M. Lodge. J'aurais été riche. J'aurais été riche, lui, là. M. Lodge. M'ennuie, des fois. Comment ça... Lodge, Lodge. Quand tu disais, tu disais Lodge, Lodge. Comment ça que les deux filles tripaient sur Archie? Ils étaient... T'es roux! T'es roux! T'es parmère! La revanche des roux. La revanche des roux. C'est sûr. Mais il y avait rien. Ben, attends. T'sais, pis eux autres, t'es deux qui autres, là. Mes chandails écrits R. Il y avait une belle shape, quand même, je pense. Oui, oui, oui. Mais il y avait la même shape que tous les autres bonhommes, non? Ben, oui. Les filles aussi. Les filles changent la couleur de chevaux sur la même face. Joggette était plus slim. Mou, c'était beef. Bref, c'était le spécial Archie, ce soir. On vous a eu. Oui, ben, oui. Ah, les Archies, hein? Je suis pas parti de Gore pour rien ce soir. Oui, tu vis à Gore. À Gore, c'est ce que je vis vraiment. Oui. En ce moment, parce que les Rénaux vont de louer à Airbnb pour un mois. Je suis dans un village qui s'appelle Gore. C'est pas loin de chez nous. J'ai jamais entendu parler de tout ça, de ma calice de vie. Dans le chalet, il y a une pancarte. On est attaché ici et il est marqué Gore dessus. Mon gars, il avait ton lycée. Chris, sont-tu fous? T'as passé à Montréal, des pancartes Montréal, de la ville dans la maison. C'est ça un peu trash comme place. C'est super beau. La ville, le village, c'est de la petite route. C'est très chalet. Mais non, ça a du sens. Je sais pas, je suis où, j'ai un peu peur. Oui. Ça existe-tu? Je sais pas. Si on l'écrit, Gore. Pense pas. Pense, ça existe pas. Parle d'une affaire, d'une autre dimension pour un mois. Non, ça existe, mais c'est ça. Je le vois un bout, puis c'est loin. Puis tu vas-tu superviser un petit peu les travaux de rénovation ou t'es pas ce genre-là? Pas trop. Je passe, puis je dis, super. Le mur est plus là. Fable-moi de ça. T'es-tu, Manuel, un peu au fuck-out? Ton feeling? Pense pas, non? Non, pense pas non plus. OK. Non, 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 pas tant. Non, 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 pas vraiment. Tu fais-tu semblant, par exemple, de l'art? Moi, je fais tout le temps ça quand je suis avec des gars qui travaillent. Je fais comme si je sais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'ai abandonné, parce que ça part de là, mon père, qui est un homme à tout fois qui fait tout, qui a fait parler des années, il venait tout faire chez nous. Mes jeunes aussi, c'était comme, bien, regarde, on va aller faire ça, mais je pogne une affaire à 4 secondes. Pas de même, ostie! Tu dévisses à l'envers, il le pogne, il le fait. Fait que j'ai pas eu l'habitude de rester planté de même, les mains dans les jeans, marcher, faire... Faire pipi. Toi, t'as une job. À l'épicé, t'as un verre d'eau, ben... Bien utile, c'est un chantier, moi. Bien moi, j'ai un faux... Moi, depuis... Quand je suis devenu père de famille, je me suis dit, non, c'est pas vrai, je vais être capable... Mon beau-père dit, si ça a été fait par quelqu'un, t'es capable de le réparer. Pis pas mal tout, quand on y pense, ça a été fait par quelqu'un. Ben oui, ben oui. À part les rêves, là. Puis, puis... Oui, sa logique marche aucunement, tu sais, parce que ça, ça a été fait par quelqu'un. Ouais, mais il y était plusieurs, il y avait des petites mains. Ça marche moins, mais mettons, mettons, là, ma sécheuse, j'ai réparé ça, moi. Oh, Christ! J'avais un monsieur en anglais, sur YouTube, à côté de même, pis il m'expliquait tout, tout quoi faire, même, ma blonde est rentrée, elle avait la sécheuse, elle a fait, aïe, 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 elle a dit, OK, parfait, elle a commencé à remettre, elle a acheté une deuxième corde à linge, pis ça va mal finir. J'ai réussi, j'ai changé la strap, pis là, mon four fait un bruit, un vacarme terrible, pis là, ma femme a appelé un réparateur, pis il est au téléphone, pis j'ai vraiment fait, hey, je l'essaye en fin de semaine, pis là, elle a dit de quoi au téléphone, pis les deux riaient. Ah! Là, j'ai essayé, pis ça, ça se passera pas. OK. Ça se pourra pas. Tu checkes des tutorials, juste des tutorials sur YouTube? Oui, mais il y a vraiment, il y a vraiment moyen de réparer beaucoup d'affaires avec l'aide de quelqu'un. Moi, j'ai changé un broyeur, que, tu sais, je me disais, ça a l'air compliqué vu que c'est électrique, pis c'est de la plomberie, c'est deux affaires que je maîtrise pas. Pis, mais avec vidéo YouTube, c'était vraiment facile. Faut vraiment que tu fermes le bon breaker, par exemple. Oui, oui, oui. Parce que, c'est ça. Femme de doigts, un mignon. Ah oui. Le pire, moi, je suis le genre, tu sais, je ferme, vraiment, je fais attention, mais quand ça fait une heure, j'oublie de fermer. Tu sais, je vais faire un test, pis là, je vais pour toucher, pis, tu sais, avant de toucher de quoi que de l'électricité, t'as comme les poils sur les bras, tu sais, qui te le disent, hey, Chris, de paix. Fait que là, à chaque fois, je suis comme, ah oui, Chris, c'est vrai. Fait que, mais à date, tu chants ça. T'es pas mort encore. Pose des cartes, là. Pas mort encore, oui. Pose des cartes. Tu poses des cartes, pour vrai? OK. T'ouvres le bim, là, vite, là. T'as la machine pour trouver le bim? Ben oui, je t'en passe. Après ça, tu me t'en passes. C'était ma prochaine question. Les meubles IKEA. Bref. J'ai monté un meubles IKEA aujourd'hui, moi. C'est vrai? C'est fun. J'adore ça. C'est pas rénové, ça. Non, non, c'est pas rénové. Non, 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 mais je parlais de ça. À matin, je me suis installé avec un beau petit meuble, cinq tiroirs, puis Chris que je suis bon. Oui. Je pense, on est combien? Je pense que je suis le meilleur de la place. OK. Tu lises-tu leurs clés ou t'as tes propres clés que tu mets dans ta drill? Non, je vais pas à la drill. OK. C'est trop même. J'ai déjà pété une même. Oui, tu fais craquer l'affaire. Oui, c'est ça. Faut pas que tu fasses craquer l'affaire. Le bonhomme, dans la première page, il te le dit, hein? Oui, il y a une même. OK. Il y a un X à la drill. Il y a une même. Il marque deux bonhommes identiques. Oui, ça, c'est quand tu as besoin de quelqu'un d'autre. Tu devrais avoir elle qui peut m'aider. Une bibliothèque de 1000 livres, tout ça, c'est à bout de bras. Non, mais moi, j'ai ma chaise à roulettes pis, crie est-ce que j'ai l'air pro, je me déplace là-dessus, je passe deux heures assis là-dessus. Comme un mécanicien, Chaises roulantes, random chez vous? Non, c'est... C'est une chaise avec des roulettes. Ah oui. Chaise de bureau. Oui. Mais je descends, au max, pis tu tournes. Tu tournes sur moi-même. Je me pogne un morceau, je le décide en équilibre. OK, je pensais que tu faisais ça random, on était plus dans les meubles. Tu disais juste chez nous, j'ai une chaise pis je bouge de même dans les pièces. Pis il y a rien, mais il fait des bruits. Ah, pas de roulettes, on se le dirait. Je commençais ça pendant la pandémie, je suis plus arrêtable. Je suis plus arrêtable. Il devrait avoir le plancher fini chez nous, mais crie est-ce que j'ai du fun. Tu disais à Saint-Céan, les roulettes, il y en a pas, c'était un banc. Chance qu'il y a des roulettes. Mais ça. Elle est bien inquiète. Tu sais, le meuble que tu montais, c'était un... C'est-tu pour un des enfants ou... Non, c'est pour mon bureau. OK. Ouais. C'est, comme je disais, cinq tiroirs. Pis c'est pas mal tout ce que je peux dire là-dessus. C'est très bon. Non, c'est drôle. Ils ouvrent de même, ils referment de même. Mais c'est long, les tiroirs. C'est long. Là, tu fais comme, il est fini. Non, cinq tiroirs. Il y a des genres de straps chaque bord, ce bout-là. Le vis, la petite clip. Ouais. La petite... Il y a quoi de drôle d'un meuble Ikea? Quand il est fini de monter, tu te sens fier, comme si tu l'avais fabriqué toi-même pour vrai. Oui, oui. L'ébéniste. Ah! Un ébéniste, moi, tabarnak. Je vais aller ranger mon rabot qu'elle t'a sorti pour rien. Ah oui. Ce qui est mauvais, moi, j'ai déjà acheté un divan chez Ikea. Monter un divan, c'est plate en tabarnak. Faut-tu le montres? Oui, il faut que tu le montres. Le cuir, tout, la bouche. Il t'envoie une vache morte. Oui. C'est ça, je pense à la base. Une vache morte et des clous. Oui, oui. Là, t'as quelqu'un qui met le pied sur la tête de la vache, toi, tu tires. T'as le petit bonhomme qui fait... Il faut être deux pour tirer. déchirer la vache. Il y aurait des divans de même si t'as de même si ça se montait. Déchirer des vaches entre hommes un dimanche. J'aimerais ça. Monter un dimanche, c'est pas trop... Tu te pognes en des grosses maudites vis de même. Oui. Mais le pire... Tu sais, je pense... Moi, je sais, Ikea fait ça et Structube fait ça aussi. Il t'envoie une boîte puis arrange-toi. Tu sais... Puis c'est tout le temps les divans les moins confortables que t'as eu de ta vie. Tu sais, c'est un hostie de marde que t'as monté toi-même. Pour les divans, Ikea, jusqu'à un certain âge. Oui, oui. Les tutors... À un moment donné, j'ai magasiné un sofa. Tu sais, je voulais l'acheter chez Ikea. Puis là, juste pour la fin, j'ai été voir, j'ai fait, ah, il y a probablement des tutoriels sur comment l'assembler. Puis genre, le tutoriel dure trois heures. J'ai fait, si le tutoriel dure trois heures, si je ne me tape pas ces trois heures-là. Oui. Non, c'est 20 heures. Non, non. Fait que je vais laisser faire. Trois heures? Oui, là, il... C'est un long tutoriel. En plus, il y avait des timelapses. Il faisait des accélérés pour montrer telle étape. Tu sais, là... Il fait un peu et il retourne parce que c'était pas le bon. Il fait un peu et il revient. Oui, oui. Il fait un peu et il achète des brioches. Il y a deux heures. C'est compliqué. Oui, mais c'est ça. Mais il y en a qui en font aussi là-dessus. Un tutoriel. Il y a le bout. « Hé, matin, je mange mon offence. Je vais chercher un meuble. Je ramène avec toi. » Bon, oui. « Amène-en avec toi. » « Je vais voir la vis 2. » En colis, ta blonde. « Ah, tu l'as achetée. » « Câle, c'est moins patient. » « Montrez-moi des vis. » « Mais le monde a tellement besoin d'attention. » « Ah, c'est-tu, hein. » « Le monde aime ça faire des petites affaires à TV. » « Câle, c'est-ce. » « Câle, c'est-ce. » « Je vais le dire. » « Depuis des années. » « Ça va être random. » « En roulant, là. » « Montre pas si tu fais des jokes. » « Tu sais, toi. » « Oui, je le sais. » « Je l'ai vu passer proche au Subway. » « Esti. » « Il avait pensé. » « Il s'en allait mettre des coconnes. » « J'aime pas ça. » « Esti. » « C'est un peu comme s'il traitait de coconnes. » « Ben, c'est ça. » « Ah, il l'a vu dans mes yeux. » « Il était de l'autre bord de la vie. » « Esti, c'est-tu là, la prison ? » « C'est pour ça qu'ils mettent la vitre au Subway. » « Ben oui. » « Pour pouvoir se cacher de toi. » « Ben pas juste moi. » « On est une gang. » « Écoutez les commandes comme du monde. » « Ah ouais. » « Ça. » « Ça. » « Ah ben, t'as... » « Ça. » « Ça. » « J'ai-tu une face de ça. » « Oui, Chris. » « Ils ont genre 16. » « Asti qui m'est là. » « Ah oui. » « J'ai jamais vu quelqu'un commander avec cocombe. » « Tu sais, il me semble que c'est pas quelque chose que j'ai goût dans une sandwich. » « Je me répète. » « Mais il faut pas qu'il soit mangé maintenant. » « Oui. » « Parce qu'il y a une cocombe qui a commencé à... » « Tu sais, à être mouillé dans le sandwich puis sec sur le bord. » « Ah ouais. » « Tu sais, le bout qui est à l'air, il est comme sec. » « C'est-tu clair ? » « Oui, oui. » « Ben, sinon, moi, j'aime bien ça. » « Je mange des sandwichs au cocombe. » « Si tu veux qu'on aille là-dessus. » « Ah ouais. » « Avec fromage de chèvre. » « Ah ben, ça pourrait être ça aussi. » « Mais juste un maillot avec un pain blanc bien effoiré. » « Maillot, pain blanc effoiré. » « Seule poire, concombe. » « Ça goûte... » « C'est pas dur à imaginer ce que ça goûte. » « Non, mais... » « Non, mais... » « Ça goûte le crabe. » « Non, non, mais... » « Non, ça goûte le crabe. » « Essayez-le, ça goûte le crabe. » « J'ai l'impression de rocker dans le crabe. » « Ouais, ouais. » « Non, c'est... » « C'est... » « Ça, c'est... » « La tradition de... » « Voyons, du thé à 5 heures chez les Anglais. » « Ça vient tout le temps que des sandwichs, ça fait là, cette tradition-là. » « Je viens d'une famille un peu bourgeoise. » « Ma mère allait prendre le thé. » « Qu'est-ce que tu veux. » « Elle mangeait aussi des macarons. » « Elle mangeait des macarons. » « On a plus ça. » « Des sandwichs au cocombe. » « Les sandwichs au cocombe, ça fait partie, là. » « C'est un must, là. » « Ah, ouais. » « C'est anglais. » « Avec un pain cheap et foiré. » « Si tu veux upgrader le pain un peu, ça va, mais il ne faut pas qu'il soit... » « Trop bon. » « Ouais, c'est ça. » « Pas qu'il soit trop bon. » « Correct et moindre. » « C'est ça. » « Ça n'a pas de raconte. » « Ça crase. » « OK. » « Tu n'as pas ça dans tes lunchs au primeur? » « Non, je n'ai jamais ça. » « Ça n'a pas du pain correct. » « Moilier. » « C'était que ça, hein. » « Y a-tu du beurre et maillot ou juste maillot? » « Bien là, ça, rendu là. » « Moi, j'irais juste avec de la maillot. » « OK. » « Ouais. » « J'aime ça qu'une partie de la recette, c'est de l'effoirer avec tes mains. » « Je tiens à... » « J'ai l'air dit, « Nîmes, il faut vraiment que tu veux l'effoirer ce sandwich-là. » « OK. » « Tu me disais avant d'entrer, je ne sais pas trop comment attendre. Si tu vous écoutes, tu n'attendais pas Ikea puis ça boit sans arrêt, hein. » « Hein? » « On vit tout. » « Pâle-nous des cocons, mon esprit. » « Tu vas pogner de quoi que toutes mes questions sont préparées d'avance. » « Ben oui. » « J'ai bien vu ça. » « J'ai les cocons, là. » « Je fais comme, voyons, restez. » « Je ne sais pas comment je vais faire rentrer ça. » « Ça, ça te ferait des bonnes chroniques à radio. » « Ta recette aux cocons de la semaine. » « Oui, mais après trois ans, je m'en viens là. » « C'est une par jour. » « Oui, c'est une par jour. » « C'est de la préparation. » « Puis on dirait que je me suis-tu fait dire ça ou je l'ai imaginé. » « Non, mais tu sais, je ne serais pas obligé d'être travaillé autant, mes sujets, mes chroniques. » « J'aime ça arriver avec un minimum de recherche. » « OK. » « Mais des fois, je pourrais juste m'en parler des sandwiches aux cocons et faire comme on fait là. » « Mais ici, c'est... » « Là, on va en pub. » « On va en pub, hein, à un moment donné. » « Tu sais, ça ne peut pas tant t'étendre. » « Tu penses que là, ça ne marcherait pas si je faisais rester, après la pause, la fin de la recette de sandwich aux cocons. » « Parce qu'il y a d'autres choses. » « Là, tu l'as fait, il n'y a pas de suite. » « Oui, j'ai trois minutes. » « Moi, là, ça, c'est une affaire à la radio qu'ils font encore, mettons, qui a fait telle affaire. » « On vous le disait après la pause. » « Moi, à chaque fois, je park mon char puis je Google. » « Puis je suis comme « Fuck you, là, caliste. » « Tu ne me feras pas attendre. » « C'est pas vrai que je vais écouter huit pubs de Broué-Martineau. » « C'est-à-dire qu'il s'appelle des teas. » « Ce qui est important en radio, c'est ça que j'ai compris, c'est de, oui, d'avoir des gens qui écoutent, mais aussi de les garder. » en étant, il n'y a rien de mieux que garder quelqu'un de fâché qui a tout le bon fait « Chris de Rouge, j'ai fait un masque. » « C'est des défâchés, j'imagine. » En venant avec la réponse, ça prendrait deux, cocombre. Vous avez douté en 24 minutes, deux, deux et demi, deux. La recette est sur le site de Rouge. C'est une belle place sur la radio Rouge. J'ai l'air brûlé mort de Rouge, mais c'est de mes patentes. C'est une belle gang. Je m'ennuie, je vais aller voir là. Toute la gang. Ben, le dimanche soir. Toute la gang. J'avais travaillé là pendant un bout de temps et j'ai bien aimé ça. C'est un bon show. C'était le fun. Le danger, c'est un peu... Chaque place, j'ai dit que j'ai eu du fun. Il y avait un prédateur sexuel. Je m'ennuyais. Les belles années juste pour rire. Rouge FM, dans le temps. Les bonnes années d'Éric et des fantastiques. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Chaque fois que tu vois une nouvelle qui pognent un agresseur sexuel, tu fais, Mike devait le connaître. Mike a sûrement travaillé avec. Ben oui. Ça a bien fini Phil. Un demi-chum. Philippe Lapierre. C'était acheté un pick-up. Ça a bien fini. C'est ça que je disais. Il a rebondi. Hé, on fait ça. Une petite clé. On fait un... Un simple, on souhaite une petite clé. Je vais saigner du nez, moi, Chris, aujourd'hui. C'est pour ça. Je vais saigner du nez. Je vais saigner du nez. Aujourd'hui, après le mobikea, je vais remettre dedans. Moi, ma chaise, j'ai peut-être trop spiné, mais je suis allé prendre une marche. On a l'âge qu'on a, à un moment donné, fait qu'on va prendre des marches le dimanche. Moi, quand je dis 11, je lui dis moi. Je suis parti dans mon petit quartier de Varennes, puis à un moment donné, à 10 minutes de marche de chez nous, je me mets à saigner du nez. Mais j'ai rien. Mais je saigne, là. Ça coulait, là. J'ai la main pleine de sang, les enfants... Ils choisissaient ce jour-là pour sortir le basic. Puis là, ils me voient de même. Même une... j'ai même pogné mon cellulaire pour essayer d'appeler ma blonde. Je coulais sur le cellulaire. Il y a une madame qui a ouvert la porte. Ah, Maxime Martin, des années 90, là. Oui, oui. La madame? C'est comme... Non, la madame... T'es-tu... Je pense que la madame, c'est Maxime Martin, des années 90, là. Mais la madame qui a ouvert la porte, c'était pour t'aider? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Elle était courageuse, quand même. Quand on lit sur le monde de Varennes, ils sont fins. Moi, je vois un gars qui s'enle du nez, ça pisclable. Tu se barres la porte. Ben oui, tout de suite. Ben oui. Ben oui, non, non. Puis là, j'avais ma tuque. Je te dis, là, c'était incontrôlable. Je ne sais pas pourquoi je vais prendre ma tuque. Mais je viens de l'acheter. Oui. C'est une tuque, là. Je viens de l'acheter, là. Oui, t'es mieux de te vider de ton sang quand tu as cherché la tuque. Je t'ai flambé. Flambé en double, la tuque. Mais j'y allais. J'étais sur le bord d'y aller avec la tuque. Puis là, la madame est arrivée. Je vais en prendre t'as pas de coeur, là, Jean. Tu ouvres la vie. T'as encore l'ice, à ce femme-là. Il a dit vieille laide avec des Kleenex. On m'a allé porter une boîte. Moi, chez Costco, il m'a amené 8 boîtes. Oui, il m'a amené 8 boîtes. Les trois semaines. Arrouvez ça, le cauchemar du sang. Juste que... Fait-là tellement souvent qu'elle, elle va se dire « Il s'est-tu fait saigner juste pour me rencontrer? » Oui. Ah oui. Quand de rire, des petits bons amis, là. T'en veux-tu encore avoir ta madame Kleenex? Oui, elle me fait du bien. Fait que ta blonde, elle a été obligée d'aller te chercher. Oui. Elle a dit à tes enfants « Hey, papay, il saigne. Tu vas aller. Papay, il saigne. » Ma fille, mon gars n'était pas là, mais elle était obligée de dire « Je vais juste papay, il saigne du nez. » Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'air était trop sec pour ton nez? Ça, c'est la défaite des années 90. Mais non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça t'arrive-tu souvent de saigner du nez? Quand je suis bien fatigué. OK. Oui. OK. Genre que ça fait trois jours que je n'ai pas dormi. Ah oui. Je saigne du nez. Quand je suis fatigué. Ça donne faim, tout ça. Moi, je saigne du batte encore, je pense. Je saigne du batte. Je saigne du batte. Je saigne du batte. Je saigne du batte. Je saigne du sang noir. L'autre fois, je sais la piste cyclable, personne ne m'ouvre leur porte. Ta bague. Alors, c'est évident. Je suis tout seul sans. C'est évident. Quand on lise. Regarde, madame. Ta bague. C'est pas normal. C'est pas normal. Aidez-moi quelqu'un. On a mal, madame. Non. S.O.S. Il criait dans la neige, en rouge. En rouge. En plus, vu que la neige a fondu, tu sais, mettons, quand il y a bien de la belle neige propre, tu sais, tu t'essuies dans la neige, mais là, toi... Je ne pouvais pas. Tu t'as dit, c'était matuque et ça coulait. C'était une champlure. Puis ça m'a rappelé un événement aussi. Je suis revenu. Je suis bien allergique. Il y a eu une époque où j'étais bien allergique. À quoi? À tout. Au pollen. Puis je suis déjà revenu de Montréal puis ça coulait. J'avais plus de Kleenex. Je chauffais puis j'ai pris mon T-shirt. J'ai oublié de prendre mon T-shirt tellement que l'eau me sortait du nez. Fait que là, moi, j'aime ça moucher dans du linge. Fait que tu as enlevé ton T-shirt. Oui, au volant. Fait que tu étais en Bédaine. Oui, en Bédaine. Québec, Montréal. Dans le char à mon père. C'est-tu après ou avant que tu deviennes connu? Avant. OK. Parce qu'il y a de quoi de plus magique de t'imaginer connu? Surtout, tu sais, mettons, moi, je t'imaginais dans le temps, mettons, de Québec, Montréal, de te voir sa vin en Bédaine. Ah, ça! Il est dans le trou et sa vin encore. C'est pour Brice. Non, non, non. Fait que... C'est fini? Oui, c'est fini. C'est le même. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Tu veux toujours sortir sa vin pas. Là, tu prends une pause ou t'attends que le monde applaudisse. Bon, c'est fini. C'est aussi simple que ça. On se mette. Je prendrais un vodka Coke diète, s'il vous plaît. Bravo, ton mois. Oui, mon mois sans alcool. Merci beaucoup. Oui, merci. Ça a été extrêmement difficile les deux premières semaines et super facile à la fin. Les deux dernières? Oui, les deux dernières étaient... Les deux dernières. Les trois derniers jours. Oui. Mais, mettons, une semaine, c'est bien facile, mais... Tu me dis en haut, le goût a changé. Le goût a changé. J'aime moins tout sauf la... Oui, j'aime moins tout sauf le vin blanc. J'aime le vin blanc. Aimais-tu le vin blanc? Je détessais le vin blanc. Oui. Oui, j'aimais pas le vin blanc et là, c'est mon drink préféré. Oui, je sais pas pourquoi. Ben non, mais c'est romantique. Tu as eu le temps de te refaire une flore. Oui, peut-être. Peut-être. Les papilles, à un moment donné, ça se régénère peut-être. Mais vois-tu... Oui, je pensais pas que... Tu sais, là, j'étais comme... Chris, ça me prend... Ça va me prendre un nouveau drink, mais ça va être encore de la vodka, mais je vais trouver une manière de repimper ma vodka. s'il fallait que ça t'a fait perdre un goût de boire. Ben pas ça, colise. Ben non, ben non. Oui, trop une façon pour plus Chris. Mais... Ah oui. J'étais... Fais-nous pas ça parce que nous autres, chez nous, on fait « Ouais, mais c'est pas comme Mike. » T'es chaud « Ouais, mais pas comme Mike. » à tout le monde que je connais. Tom Stagy, la pointe. Ben oui, ben non. Oui, mais... Ben pas Éric, Jean Lapointe, je l'ai... Tom Stagy. Mais Éric, il est encore plus... Plus... Plus alcoolique que moi, je pense. Sûrement. Plus mauvais aussi. Oui. Il est malin. Il est malin. Pas méchant. T'es malin. T'es malin. T'es malin. Il y a une différence. Il faut pas te chercher, Chris. Il me doit 50 piastres, Éric Lapointe. C'est-tu vrai? Oui. Il l'aura jamais. Tu l'asura jamais. Tu sais. C'est sûr. Toi, 50 piastres, je crois. C'est-tu vrai? Oui. Aussitôt que tu m'as dit que t'as saigné du nez, je savais que tu le connaissais. C'est où tu y avais passé 50 piastres? Non, c'était à Paris. Dans mes grosses... J'ai eu une grosse période où je veillais tard. Je veillais tard. Puis j'étais dans un bar, le Tap Room, sur Rachel à Montréal. Puis je connaissais un peu le personnel. Puis là, ça ferme les trois heures. Mais quelqu'un me pointe et me dit, on s'en va chez Éric. Puis là, Éric, il me voit loin. Puis il fait, oui, c'est bon. OK. Super. Chris, on va finir le party chez Éric. On va là. Puis en arrivant, il dit, tu joues-tu au pool? Je dis, bien, ça va avec plaisir. Go. On a parié 50 piastres. On joue pas pour rien. On joue pour de l'argent. Moi, je jouerais pour 50. Quel chiffre t'aurais dit, toi? Bien, un gars qui... Il m'a comme laissé entre les mains. On joue pour combien? Un gars qui a une table de poule chez eux. Dans son salon. Je me dis, Chris, il doit être... Surtout dans son salon. Oui, dans son salon. Puis sais-tu quoi? Il y a un spa dans sa cuisine. Ben oui. C'est là que ça va. Il y a un spa dans sa... Il y a pas de joke. Il y a-tu un divan dans son salon où il y a juste une table de poule? Il y a des divans et une table de poule. Puis dans la cuisine, c'est-tu juste un spa où il y a un élo? Tu peux-tu être dans le spa mais manger des oeufs en même temps? Probablement. Chris, que c'est hop. D'accord. On avait joué au billard. Ça fait que... C'est une belle game. Vers la fin, il s'est empoché sur la noire. OK. T'avais-tu été petite, toi, les gros? Je me souviens pas d'être ça. Ouais, ça aurait été le fun. Pas grave, là. Je pourrais pas réfléchir que j'aurais inventé une des deux. Ouais, puis ça aurait fait mon veneur. J'aurais fait les autres. Non, les boss! Là, je me serais fait à moi. Ça paraissait que... Mais c'est ça. Ça fait que là, il a écrit ça à la queue sur la table. Passion. C'est le même que ça s'appelle. Le bout de la queue sur la table rapidement. Il s'écrit ça à la queue sur la table. Ah oui, hein? Oui. J'ai dit, ben, c'est ça que ça vaut 50 piastres. Ah oui. J'ai payé nature. Non, il m'a payé nature. J'ai payé nature. Ouais, en tout cas. T'appelais-tu mon ange? Maristone, t'es-tu là noyé dans le spot? Tu fais des mâles à Maristone? Tabarnak. Ouais, il y a un autre mec. C'est un sport dans le spot. Ça devait sentir le tabarnak, le spot dans la cuisine. Ça se couche à 8 défoncés. C'est un spot d'extérieur? Oui. Il était comme reculé. Là où, normalement, il y aurait la porte-patio pour aller dehors sur une galerie, c'était un spot qui était reculé. OK. Zéro mot de soeur. C'est fait sur mesure. C'est sûr que les contracteurs ont fait. Probablement qu'ils niaisent. On va lui laisser une semaine. Il va revenir, si tu ne me souviendras plus qu'il nous a proposé ça. Éric Esty, il a dit, non, 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 j'avais parlé d'un spa. Je veux un spa dans la salle à dîner. Vous savez, vous allez faire vos fondus, M. Lapointe. Fuck off, Esty, je veux un spa. Puis qu'est-ce qu'il y a sur sa terrasse où le spa devrait être? Deux chapeaux. C'est très compliqué, mais un genre de haute forme puis un sombrero. Tu peux voyer en parler parce qu'il est malin. Éric, moi, je l'ai connu un peu. On avait tourné chez Véro pour un tournage pour les Morissettes. Il y avait comme un caméo. On regardait ses enfants. Il y avait nous autres, Éric Lapointe, du monde fiable. Ah oui! Il est venu au show des Morissettes. Il était venu tourner, Éric, ce soir-là. On dirait que il était temps de ne pas être là. Ben oui, il était genre « Nosti tabarnak! » Ça a été pas mal, ça. Ça va, Éric? Bref, « Nosti de mes joirés, là! » On t'a dit « Nosti de mes joirés, là! » Il s'est pas battu avec personne. Je pensais que c'était lui. Il peut sortir de n'importe où de se cuire. Il sort du sol et il dit « Paf! » Elle est malin. Ben, tu vas connaître Judith avant. Il sort avec Judith Bérard. C'est vrai. Elle t'a voué venir de loin. Oui. Moi, je... Elle est grande. Oui, oui. Elle est grande, elle est blonde. Il paraît qu'elle a un sabre. C'est vrai? Elle sort des fois. Il paraît. Il paraît. On entend des choses. On entend des choses. Il paraît aussi. Moi, j'ai vu Éric Lapointe deux fois l'été passé dans la même semaine. Oh! Oui. Puis... C'est un hasard, ça? Oui. Puis dans deux villes différentes puis tout le temps dans des casinos. Ah! Ben là... C'était... Oui. Les deux, vous avez des problèmes. Les deux, on a... Les deux doivent se refaire? Non, c'est que... C'est que j'allais voir un combat de boxe. C'était pour ça que je suis au casino. Puis après, en Ottawa, je dormais au casino. T'étais-tu en show? Oui. Oui, j'étais en show. Oui, oui. Puis c'était... C'est le meilleur hôtel à Gatineau. Il a peut-être été voir lui aussi le combat de boxe parce qu'il est allé voir ton show. Oui. Non, mais c'est que... Lui, il avait été voir le combat de boxe puis après, lui, il est en show dans la même ville. Tu sais, Gatineau, c'est assez gros. Oui, c'est ça. OK. Fait que... Non, c'est ça. C'était pas... C'est deux fois dans un casino, mais il y a peut-être un problème de jeu, là, aussi. Non, non, c'est ça. Oui, aussi. Je te gage mille piastres, j'ai pas de problème de jeu. Peut-être que tu savais pas où il était où, hein? Tu aurais dit, Éric, t'es ici pour quoi? Où ça, il cite? À l'hôtel, au casino. Quel casino? Hein? Tabarnak, je suis pas là. Il s'en va à Scooter. Un Scooter, Astaire, oui. Ah, il... Il est très bégin, Astaire. Scooter, foulard, bois un petit peu de rouge. Il buvait, oui, il buvait un mimoso. Ben oui, il est très mimoso. Oui, il est très mimoso. C'est plus T-cuir, c'est T-ve-lourd. T-ve-lourd. Exact. C'est rendu T-ve-lourd. Je me demande si il est fâché de ce surnom-là, T-cuir. C'est qui, l'autre jour, qui a dit qu'il le baptise? Je vois pas pourquoi, mais c'est-tu. C'est Levin Marcel. C'est-tu ça? Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Depuis quand, là? Là. Non, non, on a un peu un bout, Astaire, tout à l'heure, les cocons. Le bout, là, le fromage de chef, il y a quelqu'un qui l'a dit récemment avec le baptisme. C'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. Mais des fois, il y a des affaires, même que le monde dise à propos de toi, qui viennent te chercher. Fait que je me demande si ça vient te chercher. Que ça le choque. Oui, que ça le choque. Peut-être si tu dis petit cuir, il y a moins ça. Petit cuir, oui. Petit cuir. Le ton avance un peu. Petit cuir. Ah ben, petit cuir. Petit cuir. Le voici. Petit cuir. En le pointant. En le pointant. Ça, il y a moins ça. Petit cuir. Ouais, ouais, ouais. Un ton de gars, mais... Voici petit cuir. Puis comment... Parce qu'il est petit puis toujours en cuir. Comment ça finit, votre soirée, d'aller chez eux? As-tu vu le reste de la maison? J'étais content que tu n'as pas arrivé. T'as dû bien finir, ça. Il y a eu un moment où il y a une fille qui m'a pogné par le bras puis elle dit, viens, on va assister à quelque chose de grand. Parce qu'Éric puis son frère... Attention. Ils vont se mettre au piano puis ils vont chanter ensemble. Puis soir, ça va pleurer. Je pense que le piano t'es souligné dans cette phrase. Le piano, il est où? Il est-tu à côté du genre? Il est à râtre. Il est drôlement. C'est un piano droit. OK. Puis il est collé. T'ouvres la porte. Bam! Puis tu fais quasiment... OK. Il est collé là. Il est sous le bon sens. Il n'est pas sur la hauteur du mur. Tu joues de même. Comme une guitare piano. Mon nom! Dan Migra, quand il vient faire un tour, il est toujours obligé de donner un cristal. Ça, c'est compliqué. C'est dédanne, ça. Non, non. Il est dans le bon sens, mais il obstruit la porte. Quand tu... Merci beaucoup. Quand tu... C'est à toi, ça. Quand tu joues, ça pourrait être à toi. Moi, les mots, les maths, ça me mêle. 4 verres. Mais c'est ça, le piano, il est dans le portique pas mal. Fait que quand il joue, tu ne peux plus t'en aller. Puis t'as-tu... OK. Ah! Calisse! Calisse! J'ai demandé à la fille, ça dure combien de temps, d'habitude? Ça peut être des heures. Ah oui! Calisse! Ta bras, il dort! Il y a un spa dans la porte-patio. Par où je sors, tabarnak? T'as-tu essayé de passer par la porte-patio? Elle est condamnée. Tu ne peux pas marcher par-dessus. C'est vrai. Non, non, non. Il y avait une porte-patio. À ce temps, il y a un spa. C'est qui vit, lui, tabarnak? Il a du caulking. Esti, ça, des pés. Tu vois que c'est une affaire qui ne se fait pas, mais Éric a dit, fais-moi aller. Fais-moi aller. Tu mets du sucre dans ton café, tu mets du brôme si tu es dans le spa. C'est ça, là. Un genre de Tommy Lee, là. Ça me rappelle ça. Un peu les gars de motelés. Là, là, là. Oui, oui, c'est ça. Calisse-moi ça au plafond. Oui, oui. Ben, chapeau. Elle ne devra pas être revendable, ce condo-là, c'est ça. Il est peut-être là. On y ira après. Oui, ça, ça doit être... Oui, ça doit être magique racheter cette maison-là que tout est scrap. Oui. Magique, je ne sais pas si c'est le bon mot. Non, mais magique dans le sens de... Oui, oui, c'est... Pas chanceux. Oui, OK, oui. Mais ça doit être le genre d'affaires qui devraient valoir 4 millions, mais que tu as pour 12 000. Ah, oui, oui, oui. J'ai l'impression. Mais ce n'était pas scrap, là. Quelqu'un qui était beau. Quelqu'un qui a les mêmes goûts, il est content. Ça te prend David Leroth. C'est David Leroth, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est souvent quelqu'un qui peut rentrer. Il fait comme, « Moyon, donc, tabarnax, mais là, si, laisse-moi les têtes de mort, toutes, laisse-moi jouer ça. Aziz, c'est les sœurs boulées, mettons. » Les deux, en même temps, sur le même ton. Tabarnax, là, 666 sur le top, Eric, tabarnax! Ça a été fait pour nous autres. C'est ça. Ah, oui, Christ. C'est vrai. Ils sont de même, ils sont fines, ils sont... Gord. Ils sont rock, en est-ce que... Les fins du show. T'as vu les derniers shows? Ils se coupent, ils singent dans leur guitare. Vers la fin, tu sais. Les extraits, quand t'es économiste, c'est la dernière tournée qu'ils font ça, ils se coupent un peu. « Vous vomi dans ma guette, est-ce que tu sais? » « Les sœurs boulées, mais... » Bref, allez-y, on va aller voir le show. Si t'attends pas à ça, pas à la lave, parce que les belles voix douces sont fines. Ils font pas ça au festival des montgolfières, ils font ça en salle seulement. Ça te lave, bon? C'est bon. C'est bon, Christ. C'est magique. Puis ça avait fini, cette nuit-là, ils faisaient soleil dehors, dans le soleil. Tu sais, l'heure où le soleil se lève, puis... Les premières fois, tu fais un sacrement... Dans ce temps-là, lui, il descend dans la cave. OK. Il s'en va écouter la radio. Non, il était... C'est malade. Dis-moi, Paul Arcand, c'est lui qui m'a remet sur le piton. Aussitôt qu'il entend un son d'oiseau, il est au piano. Il descend dans la cave radio. Les yeux ronds. Il est descendu à un bon, t'es rendu quatre dans le party puis il a mis un film d'Elvis. Il a mis ça? Une biographie, genre un film d'Elvis. Puis il a vanté Elvis pendant une heure. Puis là, je suis parti. Tu le racontes? Je suis sur le bord de mes vannes. Oui, mais là, j'étais dedans aussi. Je n'étais pas prisonnier, à part le petit bout de la chanson. Mais sinon, j'avais juste à m'en aller. Pas vrai, c'est magique. Il y a été un bon hôte. Ben oui, ben oui. Il me doit 50 piastres. Il doit 50 piastres, pareil. Il doit 50 piastres, oui. J'accepterais le virement, tout. Vous autres, c'est Lucien. Lucien Franqueur, il nous doit 50 piastres. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? À Fort Noir, on faisait une chronique. On était milliardaires. On donnait des cadeaux toujours à nos invités une chanson. Le cadeau, c'est Lucien, on n'a pas eu le temps. On va te donner 50. On va lui donner 50. Il n'a pas été long que le 50. Merci, boys. On va laisser le camp après. Ah oui? Oui, c'était pas un frobs de la prose. C'était nous autres qu'on était... On l'avait pris. T'as ce petit 50. Est-ce que vous l'avez dit après? On n'a pas eu le temps. C'est un voleur. On était dans la chambre et on disait, il n'a plus besoin que nous autres. Il n'y a pas un cheveu, il n'est plus regardable. Lui, ça fait ça. Ben oui. Hey, Yann, il y a-tu des questions? Oui, il y a des bonnes questions pour dire ça. Parfait. Quelques questions? Ça vient de la salle? C'est tout du monde qui écoute en ce moment sur Patreon. C'est live? Oui, c'est live. C'est vrai? Oui. C'est vrai? Sur Patreon. Suite juste sur Patreon, il n'y a pas... Suite à Bavre et Nature, vous aussi? Oui, c'est ça. Oui, ça se joue... Pour vrai, de vrai? Ça se joue entre les vedettes qui se vomissent et les pieds. C'est un des deux. Mais le deuxième, c'est encore live. Oui, c'est encore live. Bienvenue, tout le monde. À boire sur, Corinne. Ah, c'était parfait. Voyons donc. Bien oui. Il y a les caméras partout. Moi, c'est là. Fais le saut pareil. T'es en train d'imaginer Ticuil qui a parlé de là, dans le disque, ça? T'as ton 5 ans. Je suis parti loin, moi. Moi, c'est-tu ce que j'imagine de le char à Ticuil? Il a enlevé les bancs de sa Camaro et c'est un spa deux places. Il est dans son spa deux places. Arrête, on va se mettre tirer pour ouvrir dans le parking. Arrête. Ben non. Ce serait malade. Première question de petit cuir. La question... Je sais où t'habilles. François, c'est quoi ton crise de problème? Il paraît que c'est Daniel Boucher qui a donné son nom. Il y a quelqu'un dans le chat-roup qui dit que c'était Daniel Boucher qui avait donné son nom. C'est ce que t'as voulu, je pense. Il y a Pierre qui demande est-ce que vos niaiseries gossent parfois vos blondes et si oui, qu'est-ce que vous faites pour aller, pour pallier à ça puisque c'est votre job? L'amour? On fait l'amour. Aussitôt qu'ils sont déçus, on fait l'amour. Là, ils capotent. Là, ils reviennent pas, ils sont heureux. Aussitôt qu'elle est fâchée, t'as four. Après, t'es drôle. Même après 15 ans, t'es drôle. T'es drôle quand tu me fours quand je suis fâché. Ben, c'est sûr qu'on se gosse. Moi, ça fait 27 ans. J'ai comme à Londres. Tabarnak. Pas besoin de... On se gosse aux 4 minutes. On somme d'amour, c'est sûr, mais c'est pas tant les niaiseries. Dans la vie, je suis pas susbite, là, dans le char. Ah, n'est-tu que? J'ai plus mollo. Je suis très tranquille. Moi, je la gosse pas avec mes niaiseries. Non. Je suis sûr comme si c'était deux qui posaient la question, Pierre. Mais c'est Pierre. Je la gosse pour d'autres affaires, des affaires de vieux couple, mais je la gosse pas avec mes niaiseries, je dirais. Non? Non. On garde ça en chum de gars défoncé. Oui. Essayez-vous vos blagues sur vos blondes? Et Chris, non. Ben non. Moi, je trouve... Non, jamais. Un moment donné, il y avait Chris Rock qui est en entrevue à Oprah. Puis Oprah, il avait demandé est-ce que tu testes tes jokes à ta blonde? Puis il avait fait Chris, je connais Adam Sandler. Si je veux tester une joke, je vais appeler Adam Sandler. aussi, la blonde n'en connaît rien. Oui, mais... Je sais pas, parce que tu sais, Adam Sandler, il va être dans l'analyse, la patente, il va être... Tandis que si... Tandis que la blonde va être dans... Non, c'est pas drôle. Pas le temps, elle va être dans le char. Ça va être bien plus... C'est un bon redact. Oui, mais je comprends. Mais ça dépend, tu sais. C'est sûr, moi, mon genre d'humour, c'est peut-être plus entre deux. Moi, en début de relation, je faisais mes jokes jusqu'à tant qu'une fois qu'elle fasse pas bon, pis j'ai fait plus jamais. Plus jamais. Ça n'arrivera plus. Je ne l'invite plus à mes shows. Ben, c'est ça, tu sais. Ma blonde, c'est pas tant à base son genre d'humour, même si elle est là-dedans, tu sais, ben, t'audor, mais plus dans l'analyse, pis plus dans la crise qui font ça, mais purement, on me l'a déjà dit, c'était pas ta blonde, moi, les derniers, pas tant, là. Ah oui, hein? Ben, je trouvais ça bien. Je vois pas ta efficacité, mais c'est... Ben, ben, non, mais... Non, mais je trouve ça le fun. Ouais, ben oui, c'est juste ça. T'as-tu demandé ça serait qui? Ben, tu sais, jeune, la trippée, le mire, fait l'humour, on est comme pas bien trippés, sinon aujourd'hui, qui qu'elle aime, euh... Voyons, Chris. Voyons, les jeunes, là. Les jeunes, tu sais, la pipe à tout le monde fait des farces. Claude Crest? Claude Crest. Claude Crest, ça fait rire. Écoute, je sais pas là, je serais pas capable de le dire là, on consomme pas d'humour. On trouve ça plate. Non, mais... Non, mais... En même temps, ça serait... Tu sais, si elle avait... Avec votre style d'humour aussi, ça serait peut-être pas une bonne affaire, si elle trippait, puis qu'elle commençait à vouloir vous proposer des affaires. Tu sais, moi, j'ai travaillé deux fois dans les shows avec eux autres, puis tu sais, je lance une perche, mettons, mais c'est eux autres qui vont la prendre. Si tu commences à dire, à écrire pour les Denis, comme une blonde, tu pourrais le faire. Ouais, non. Ben, là, c'est peut-être plus touché un peu, peut-être, ouais. Mais tu sais, les Denis, vous êtes tellement... Tu sais, vous êtes une personne, quasiment, quand vous êtes ensemble, Oui, c'est un peu le nom, c'est un peu ça, d'avoir le nom. Des fois, mettons... Je pense que ça m'est même déjà arrivé que j'ai eu un flash pour vous autres, puis en vous le disant, même avant la fin de ma phrase, j'ai déjà abandonné. Tu sais, je suis comme... Hey, tu sais, vous pourriez faire... Tu sais, c'est pas bon, là. Tu sais, mais quand... Non, mais fais pas ça des jokes, je parle d'une vraie joke, on va apprendre, mais... Non, non, mais je comprends à cause du genre, c'est ça, ça devient une mécanique. D'ailleurs, on s'est dit pour... On commence à regarder, on commence l'écriture, puis je pense qu'il n'y aura aucun de ce type de rodage. OK. Non, dans une période où le monde en fait 117. Une première. La première, c'est le premier. Ça regarde pas... On regarde pas personne, pas besoin de se faire dire, ouais, ça, on a moins... Encore, là, c'était ça, le number. On l'a écrit, on l'aime, on l'a répété. T'es sûr, le pacing, ça ne t'en regarde pas. Wow. C'est ça, notre projet. C'est périlleux, c'est formidable. Ça ne t'en regarde pas. Ça ne regarde personne. Parce qu'on a tout fait ça, colis, pour venir se faire dire encore une fois. Un éclairage, un édition. Elle est rodée, elle se tient à mon laurier, puis bon, hein, ça, l'affaire que vous vous tapez sur la tête, pas tant. Oh, deux colis. Il n'y a pas, il se connaît rien. Non, non, ben non, je ne sais pas. On regarde ça, on ne sait pas ce qu'on fait. Ça va être quand à votre prochain show? C'est dans un mois. OK. On ne sait pas, on commence à écrire des trucs, on est un peu mêlés vu qu'on fait un scrim, puis on fait des lives aussi des fois, en faisant des événements, puis ça marche fort, puis c'est le fun, cette verbe-là. On va remonter sur la scène, à un moment donné. Oui, ben oui, on écrit, mais peut-être faire de quoi de pubs théâtrale, vraiment repousser, retourner encore plus, un peu proche de comme du monde. On a vraiment les gars, quatrième mur, peut-être un autre réseau aussi plus théâtrale. C'était l'échant, quand tout le monde était excité, ça a l'air très drôle. Tu sais, vu que vous voulez faire quelque chose de plus théâtrale, tu sais, il y avait la pièce de théâtre de chômage. Oui! Si vous refaites chômage... Ben ça, t'embarques-tu, son tour de chômage? Chômage, moi, c'est juste, si on fait chômage 2. Chômage 2? Chômage 2, j'embarque. Je pense que toi, tu fais à mes enceintes. Moi, je pense qu'il est de lits dans Chômage 2. Ça coûte cher, il y a un peu un petit livre de ballonnée qui est achetable. Je vais te le dire, on a l'air sur le chômage. Deux heures, venez nous voir. Ben ça, oui, moi, je venais... Je le ferais. Un soir, juste pour le gag. Un soir, c'est de la job, la branche. C'est de la job. Deux heures. Quatre soirs. Quatre soirs? En un mois. Oui. Il faut le faire dans un village qui n'a pas rapport. Comme si Gore a une salle de spectacle. 80 bancs, 400 de billets. Pas achetable. J'ai le goût de loire pareil. Le coup, on ne mettra pas 800. Mike, les denis, chômage, loire. Est-ce que je veux loire, le gars qui s'appelonne. Oui. Trois beaux gars, c'est le chômage. Deux heures, c'est le vrai vol. Loin, est-ce que je veux. T'es aux vacances à Puntacana qui passe là-dedans. Ah oui, ben regarde. Je niaise même pas. On a voulu. Il y a quelque chose dans le genre-là. Je me cherche des projets. Oui, vous aussi. Yann, autre question. Question pour Pierre-François. As-tu déjà pensé... As-tu déjà pensé... Fais ça, tu saignes. T'as un peu de sang. Tu pisses le sang. Tu m'attuques. As-tu déjà pensé faire de la scène? Ben, je suis comédien. Je suis comédien. Comme il m'aurait. Comme il m'aurait, j'imagine... Non, je ne pense pas. Je suis dans un show où est-ce que tu t'es hâte. Sûrement du stand-up. Sûrement du stand-up. Toi, acteur. je suis mauvais. As-tu déjà pensé? J'ai déjà pensé. J'ai déjà fait un numéro. J'ai déjà fait un numéro dans un gala. J'ai déjà fait un numéro à Comédien. C'est là que j'ai rencontré ma femme, d'ailleurs. C'est vrai, ben oui. Elle était courte d'eau. Elle a travaillé dans le gala qui s'appelait Le Grand Rire à l'époque. Elle s'était trompée dans les contrats. C'est elle qui faisait signer les contrats. Elle m'avait fait signer le contrat de François Messica. Puis là, j'ai fait Chris. Un, il est plus payé que moi. Il a fait longtemps qu'il faisait ça, lui. Bref, j'ai fait un numéro là, mais ça ne s'était pas super bien passé. Mais j'avais aimé. Ce n'était pas si pire. C'est-tu un numéro solo ou tu étais dans un gros... Non, c'était un 7 minutes seul. OK. Écrit par un writer. Tabarnak, ça doit être dur. Ça t'arrives. C'était pas rodé. Fuck out. C'était pas rodé. Je ne savais même pas que ça existait. Pas besoin. Ça ne les regarde pas ce qu'on dit. Non, non, mais je me souviens justement François Messica dans les loges avant, une heure avant. Il me disait c'est le fun que tu fais ça. C'est le fun que tu essayes ça. Je fais, oui, oui, oui. Je suis nerveux. Je ne te le cacherai pas. Il dit, tu as-tu fait une coupe de place? Tu as-tu rodé une coupe de place? Je fais, bien, hier, sérieux, je l'ai faite à ma mère et à mon père au bout de la table. Aujourd'hui, je suis allé le faire à Olivier, mon bon ami du secondaire. C'est vrai. C'est tout. Ça ne s'était pas assez correct, mais j'avais aimé le feeling, mais je retournerais avec, si j'avais plus, avec plus mon stock, mais je ne le ferai jamais. OK. Je ne ferai jamais ça. Parce qu'il y a trop de monde bon. C'est trop, c'est bien, je n'ai plus l'âge pour me mettre dans ces situations-là. J'aurais aimé ça, mais je vous admire. Je suis en totale admiration devant ce que vous faites. J'espère. Oui, oui. Oui. C'est comprenable. J'ai déjà vu des shows, je suis comme, tabarnak, ils sont game, ils sont game. Bravo. Mais moi, je suis trop check-in. Pour vrai, d'arriver, pas rodé dans, tu sais, c'était... C'était au Grand Théâtre à Québec. Au Grand Théâtre, c'est gros, c'est-tu le Grand Théâtre? C'est comme 2000 places? Oui, puis ça monte, ça a pu finir. Tu sais, ça n'a aucun sens, le stress. C'est à la police, ça fait que tu fais tabarnak. c'est-tu. D'un coup, il n'aime pas ça. Oui, puis j'étais mal chaussé. Louis-José aussi, il m'avait dit qu'il était invité mystère et surprise cette soirée, puis il a fait, ah oui, tu vas vraiment y aller en sandales, même pas debout? Il m'a dit ça dix minutes avant que je rentre. Tu commences à être tard pour aller chez Aldo. Ben oui, oui, t'es étant en sandales sur scène. Oui. C'est calé que t'es trop à l'aise. C'est ça. Le gros orteil, ben flagadant. T'étais-tu pantalon ou genre bermuda? Non, pantalon. OK. Des limites, là. Oui. Des cargos? Non, non, non. Des vrais pantalons. Tu penses à Yannick de Martineau dans ses débuts? Non, le personnage était un peu un mange-marde, un peu... Il surfait sur la vague aussi des Invincibles, donc j'avais cet aura-là du gars un peu crossable avec les filles, puis... C'était un personnage, puis... Et c'est pour ça que le texte allait dans ce sens-là, fait que je m'étais mis un peu Miami Vice style. OK. C'est flou. Les liners sont... Je vous rappelle de la vague. C'était un bon number. On avait trouvé ça bon. On t'aimait déjà. Peut-être que c'était même pas bon. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de... Oui, il aime ça. À Québec, aujourd'hui, on a vécu ça. Oh! Je dirais que le monde est de même, des fois. Mais Québec, en plus, c'est une crowd que tu sais, vu que tu viens de Québec, j'ai l'impression que moi, aussitôt que j'ai appris que les gens de Québec t'aiment automatiquement si tu viens de Québec, je le dis tout le temps que je viens de Québec. On devrait-tu dire qu'on vient de Québec? Quand t'arrives, fais, je suis un gars de Québec, ça va marcher. Deux gars de Québec! Oui. Juste à côté de Gore! Du Québec! Non, ça va bien depuis des années, mais on a eu 15 ans de traumatisme avec les gars-là. On en faisait 5 par année. On est comme marqués à vie de... Écolté, c'est un gars-là. Avant de rentrer, le regard, les deux... va être le fun, hein? Oui. C'est déjà le fun. Oui! Le cri de Vince à rentrer avec du recul, c'est tellement agressant. Oui! François Léveille me l'avait dit, c'est bon, mais faites pas ça. C'est trop... Vincent, il charge trop dans le public et c'est trop fort et c'est long. On a fait, oui, on pense qu'il faut le garder. Oui! C'est pas tant que crowd. Pas vrai, c'est parfait. Il y a rien de mieux. Moi, l'affaire que j'aimais le plus dans le temps quand j'animais des galas, j'allais dans un backstage des soirs que j'animais pas pis si vous étiez sur le show, je regardais le public pis de voir les faces de monde qui comprenaient pas les données, ça me rendait heureux, là. Moi, vos premières années, j'étais un peu comme ta blonde, tu sais, je disais, Chris, c'est drôle, mais il y a des bouts que je faisais, OK, OK, sauf que c'était compensé par mon fun d'imaginer le monde qui... Moi, je fais juste, OK, je suis perdu, mais j'aime le feeling, mais il y a du monde qui va... Je pensais pas être perdu à ce soir. Mais là, ils sont fâchés. Eux autres, ça me donne une deuxième vague de rire. Oui, oui, quand ça vire en colère. Oui, c'est ça. On va l'embrasser à repos. Mon tabarni. C'est magique, par exemple, le monde qui se fâche après l'humour, ça m'a tout le temps fait rire. Oui, puis c'est beaucoup plus après Vince, en plus, il y a tout le stuff qui se fait raillir, on l'écrit comme ça. Moi, j'ai le personnage assez clé qui pense la meilleure vague de public. Gros Chris de monstre. Quand tu parles, on lisse. Mais lui, il est dans... Il est où à ce soir? Pleure. Il appelle-les. Il va l'appeler. Il doit être chez Éric, à Castille. Je pense qu'il a trouvé ça plus dur. En plus, il prenait ça plus dur. Je m'en câlissais. On allait à Québec et ça ne le levait pas. Il sortait. Tabarnak! À quel point? Moi, je disais, ben oui, mais ce n'est pas notre crowd. On est là. On vient avec des anti-jokes. On cherche le trouble. Arrête. Ça le démolissait. Puis, il revenait. Tout le long, il est dans le sourire. Je vous aime! Moi, je rentre. Je me câlisse de tout le monde. Je suis dans ce minding-là. Lui, c'est toujours des jokes compliqués. Le pample patte normousse puis il embrasse des pamplemousses. Il n'y a pas un son. Tout le monde le regarde de même. Il faut qu'il reste un peu avec le public. Oui, il est dans les bruits puis les clins d'œil. Il veut tous les gonner. Moi, ce que j'aime, par exemple, de Comédia puis Juste pour rire, les deux, qu'à chaque année, les années que ça n'allait pas bien quand vous faisiez un gala, ils se disaient non, c'est bon, on va éduquer le public qu'on va les ramener l'année prochaine jusqu'à temps que le monde comprenne. Oui. Puis on fait ça un peu avec moi aussi. Aussi, ben oui. Moi, tu sais, le monde était moins fâché que vous autres, mais il était fâché. Oui, je suis sûr. C'est pas la même colère. Oui, c'est pas la même rage. C'est comme voir qu'on peut dire ça. C'est comme voir que je comprends rien. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un gars intelligent, Chris. Je suis un ingénieur. Oui. Mais Jean-Thomas est encore plus fâchant que nous autres. Il est beau, il parle bien, il est propre, tu fais, crich, je comprends rien. Il a l'air pas drôle, Jean-Thomas, il en fait une weird. Oh, celui-là est rentré pas à peu près. Mon tabarnak. Mais Jean-Thomas, il a joué la carte de l'affaire, je disais, d'être le gars de Québec. Lui, tout de suite, il l'a catché à Québec. Il était comme, je suis un gars de Québec, je suis un gars de Sainte-Foy, je t'arbitre au baseball. Fait que là, t'es comme, asti, je devrais l'aïr, mais Chris, c'est un arbitre à Sainte-Foy, tabarnak. Comment ça aïr les arbitres de Sainte-Foy? Voyons-le. Les deux brises de Chris qui est sur le bord. C'est une guidune du marbre. Il a été, oui, c'est ça, Jean-Thomas, il a été arbitre avec André-Arthur. Non, oui, avec André-Arthur. Ça se peut. Même genre de gars, les deux. Genre de vibe. Exact. J'espère que quand Jean-Thomas meurt, il va l'annoncer sur son Twitter. Oui. La veille, la journée meurt, je meurs. Yann, autre question, puis il y en a-tu beaucoup de questions? Il y en a quelques-unes, quand même. Parfait. J'aime ça. T'es clair dans tes réponses. Il y en a une de Mickaël qui demande, je ne sais pas si c'est concernant quelque chose de précis. Il demande, est-ce que Sébastien peut nous raconter une fois qu'un fan de Rince-Creme a été too much en public? Il est ici, vous l'avez vu, là? Écoute, je ne sais pas exactement too much. Je n'ai pas tant de souvenirs. Non, mais qui te demande de dire de quoi. T'as sûrement eu du monde qui t'en dit, dis-moi, je vais te tuer. Ça, c'est non-stop. Parce que tu vas au restaurant, elle me demande ça. Mais le monde, tu sais, les Rince-Cremeux, ils doivent être excités quand ils vous voient dans... C'est les Rince-Cremeux, c'est ça que c'est? Les Crémeux, peut-être? Juste les Crémeux. C'est une secte, on va le dire à ce soir, c'est une secte. Mais tu sais, les Rince-Cremeux qui vous voient dans la vie, vu que c'est tous des Patreons, ils doivent être excités de... Tu sais, vu que c'est vraiment underground, tu sais, vous êtes super populaire, mais ultra underground. C'est ça. Fait qu'ils doivent être contents de vous dire, « Hey, est-ce que je suis un de vos autres? » Oui, oui, vraiment, ils nous disent Rince-Cremeux. Soit en secret, genre, « Oui, Géole, Rince-Cremeux, genre... » Ça, on vous dit, c'est une secte, on va se le dire, tabarnak, c'est ce qui se passe. Ou d'autres dans la rue en char, « Rince-Cremeux, ça a l'air d'un code. » La règle numéro un, c'est de ne parler pas de Rince-Cremeux. Exact, c'est ça. C'est ça, mais oui, le fait que ça devient vraiment une communauté, puis tu sais, on fait des lives, il y en a qui s'écrivent, il y a un groupe genre, « Hey, on a-tu pique-niqué avant? » Ils sont genre 60 fans qui mangent avant le show, entre eux autres, qui veulent se connaître. Ils sont drôles, c'est honnêtement, les posts, les commentaires, on rit vraiment. Moi, je suis dans zéro groupe sur Facebook, sauf le groupe de Rince-Creme, puis c'est drôle. Oui, c'est drôle. 80 % des gars, je ne sais pas de quoi qu'ils parlent. On le fait une fois, on ne l'écoute pas, moi, je le montre, des fois, ça reprend, mais 20, ils ne comprennent rien, genre, il y a un sauvrier, marqué de moins deux minutes, 20 likes. Quoi, ça? Qu'est-ce qu'il y a des insights? Ça a peut-être fait une look parmi eux aussi. C'est sans arrêt, puis souvent, il y en a qui marquent, mais en même temps, il ponque 20 sur le bord du cou, puis il dit, gris-moi, ça prend 4 secondes, épisode 37, 2 minutes 23. Oui, 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 je pense qu'on a un gagnant. quand je suis le Facebook des fans, je vois que tous vos fans vont finir dans une maison Louis-Piverrou. Oui. Oui. Il y a le spectre, il est fort. Oui. Une grosse maison, la maison Rince-Creme, tout mauve, un osile, c'est là qu'il faut que ça finisse, c'est New Way. On va ouvrir ça bientôt. Mais vous avez travaillé pour ça, je ne sais pas si c'était ça le plan de carrière, mais vous avez, votre Rince-Creme, ça pogne en crisse. Parce que vos fans, je ne sais pas combien de billets vous avez vendus dans votre vie. 16. Oui, à peu près. Puis encore là, 8 de données, je pense là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vos fans, plus que n'importe quoi, peut-être Mike aussi, ils feraient n'importe quoi pour vous autres. et vous suivrez dans bien des affaires le fan, le gros fan base. Oui, oui, oui. Exact. Ça me fait un band de musique un peu. Ils viennent aussi, ils soient déguisés. Depuis toujours... Il faudrait que tes tests, un moment donné, juste t'envoies un message privé au Patreon. Y'a-tu quelqu'un qui a une pelle puis qui est bon pour garder des secrets? Ça me prend un pick-up et une pelle puis quelqu'un qui a pas une graille. Je donne un adresse. C'est clair, ils sont 8. J'ai besoin d'un band d'importe d'un. Moi, j'ai... Je suis là, j'ai une pelle, ça. Moi, j'ai le piège à ours, j'ai la seringue. On est correct. C'est bon? C'est bien magique. On a pris la décision aussi d'arrêter de faire. On n'est plus dans une période qu'on veut gagner des fans. On n'est quasiment plus là-dedans. Vous savez c'est quoi? Vous aimez ça ou pas? Fait qu'on est juste avec notre monde. On perd en visibilité, mais c'est encore... Moi, je trouve que c'est le meilleur moment d'une vie et d'une carrière quand tu veux pas... Tu sais, tu veux pas être plus populaire. Puis des fois, quand tu parles à des producteurs ou des jeunes humoristes qui sont comme... Tu sais, il y aurait une manière d'aller chercher plus de monde. Ce qui est normal à la vie de la carrière. Ben oui. Mais après 30 ans, tu fais... Mettons le monde qui sont pas fans des Denis, là. C'est pas en vous voyant à ceci. Il est au chanteur masqué, là. Le monde a la tête remplie de gaz, là. Ah, il l'a fait. Il est fin, dans le fond. M'a acheté un billet. Mais eux autres, on les veut pas dans nos salles. Des coulisses. Mais pour vrai, ça serait malade. Enlevez le masque puis vous êtes les deux dans le même costume. Les deux inséparables. Les costumes tight, là. Tout le long. Ça doit être Pierre-Luc Funk. Nos deux tights, c'est tabarnac. Comment ils sont là-dedans? C'est comme Chris, c'est pas ça qu'il a perdu du poids. Vincent. Il faut rentrer dans ses bras. C'est plus juste pour rentrer dans le soute à ses bras. Je me le rends dans tous tes bras, c'est-tu. Ben, on va les appeler, là. C'est bon quand tu doutes, pis si t'es un autre. Je capotais. Excusez, j'aime trop ça. Moi, le concept, le concept de chanteur masqué, c'est béton. Mais je le comprends pas. Même après huit saisons, c'est-tu, je le comprends pas. Ben non, là. Je comprends pas l'intérêt. Le bout des indices sont méga évidentes, pis ça t'amène, pis les guests avant. Moi, mais ils sont trois. C'est pas mal sûr, Michel Bergeron. Michel, le même, tu fais la voix, ah oui, c'est Michel Bergeron, vous l'avez surveillé, il prend huit ans. Michel Bergeron. Hé, à quel point, ils ont ça? Personne? Qui est content? Des enfants de huit? Le tigre, je l'ai fait, je suis venu faire ça. Ma femme, elle en revenait pas. Il est dans un gros écureuil. Oh, lisse! Ils vont continuer, je crois qu'ils en perdent un, pour vrai, dans le costume. Il y avait trop chaud, est-ce que j'ai hâte? C'est venu. Il est mort. Il tue quelqu'un dans les costumes. Je lance ça dans l'univers. J'en veux un mort. Je me demande, il doit y en avoir, est-ce que j'ai hâte? Il doit y en avoir qu'ils chantent pour vrai, même si ils sont dans leur costume. Moi, j'aimerais, moi, j'aime imaginer Michel Bergeron faire, qu'est-ce que je fais ici? Tabarnak. J'ai passé à ça de gagner une coupe Stanley. Là, je suis déguisant en écureuil, puis j'espère que Sam Breton me reconnaisse. C'est tout ça. Oui. Puis il doit choisir. Il faudrait que j'ai hâte une joue. Ah oui. Oui, il est dans le tabarnak. Là, si quelqu'un m'entend, faites-moi pas gagner ce soir, je vous avère dit qu'il est. Je reviens pas à ce pour une prochaine. Le tabarnak. Non, peut-être qu'il aime ça. Puis aussi, il laisse des vrais chanteurs participer. C'est ça qui est mauvais. Si c'était une compétition Michel Bergeron contre Asti-Colette-Provencher, là, j'embarquerais, mais des fois, Asti, t'as Wilfred, puis t'es comme... Tu l'écoutes pas mal? Ah non, j'ai... Je fais que ça? Le coffret Blu-ray. Non, non, non. Là, ouais, c'est... T'as le coffret collector. Ouais, c'est ça. L'eau, Asti. Toutes les mascottes, là, tu te rappelles. Ah oui, lui, c'était lui. Très hot. C'est Michel en dessous. Ah ouais. J'en sais. Il y a une espèce de jeu de table, peut-être justement avec des poupées russes. T'as une poupée de Michel Bargeron. Oui, t'as une célébrée dans un costume. Oui. Tu fais c'était qui, puis tu le revires. Ah, c'est-tu un board game? Tu devines. Oui. Tu devines. Puis là, c'est aussi le fun que l'émission. Ah ouais. Parce que nous aussi, on veut jouer. Nous aussi, on veut jouer à ça. Devinez qui? C'est dans le costume. C'est ça qui est fâchant pour les créateurs. Tu sais que des hosties de bonnes séries québécoises ont genre 400 000 de codes d'écoute, chanteurs masqués, 7 millions. C'est rassembleur. Oui. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi? C'est rassembleur. C'est rassembleur, ça? J'avoue que je l'écoute. C'est le dimanche? mais c'est juste en charge. Je suis fini. J'ai l'impression que tout est le dimanche au Québec. Tout est le dimanche. Il n'y a rien qui n'est pas le dimanche. Si vous faites site, vous. Oui. Ils ne sont même pas ici pour se sous-écoutes. Ils sont juste ici pour se boycotter le chanteur masqué. C'est bien. Pas à moins de codes d'écoute. Ils sont comme là, Chris, on est tanné des eboux qui chantent. Yann, autre question? Oui, il y en a une pour Pierre-François. Il y a eu un reboot d'un gars-une fille, un reboot de La Petite Vie. Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions pour avoir un reboot ou un film des Invincibles? S'il y en a eu, je n'étais pas là. Mais on ne me forme pas officiellement. Pas officiellement. Chris, c'était tellement bon. Oui. C'était tellement une bonne série. Mais c'est ça aussi l'affaire. Tu dis, je suis retouché à ça. Je ne pense pas que François Létourneau. Tu peux ramener Kilomètre à heure. Peut-être. Les Invincibles. C'était trop bon. Un film en plus, je ne pense pas. Je pense que le... Souvent touché. Même Les Bougons qui était une belle série. Le film, ce n'est pas mauvais. Ce n'est jamais le même rendez-vous. C'est tellement... C'est une série préférée ever au Québec. Les trois shows des tourneaux. Si maintenant tu fais une autre série ou même si tu fais un film, ça veut dire que ton personnage de Lynn Lappoffin qui était comme un personnage aimé, elle n'est plus là. Je ne peux pas vous spoilerer rien. Sinon, si tu fais avant, c'est les mêmes acteurs et ça, je m'en cahier qu'ils le fassent ou pas. Il n'y a pas eu de discussion. Je ne pense pas que François Létourneau plongerait là-dedans présentement. Fin de ma réponse. La seule manière, je pense, peut-être, qu'il aurait pensé ramener ça, c'est... La COVID a rendu tout le monde nostalgique. Ça aurait été pendant la COVID si elle avait fait « Asti, la vie était mieux dans le temps. » C'est revenu sur « Tout.tv ». Ils ont tous remis les saisons. J'ai fait 600 piastres. Oh, nice! Ouais! Quand même payant. Ça rentrait, là. C'était numéro un en écoute, puis tout. Mais tu sais, toi, avant, la première fois qu'on t'a vu, c'était Québec-Montréal. Ouais. Puis, t'avais-tu fait quelque chose de grand public avant à Québec-Montréal? Non, c'est ça, du théâtre, à Québec. À Québec. Fait qu'on t'avait pas vu. Fait qu'on m'avait pas vu. Ouais, c'est ça. J'aime que... Non, non, je t'ai connu, je faisais le théâtre à Limonou. J'avais fait ça pour être connu. Mais, puis après ça, après Québec-Montréal, t'as eu « Les Invincibles », je dirais. Ouais, mais il était une fois dans le trouble et comme rentré un peu en même temps. Puis moi, j'habitais à Québec encore, fait que je suis venu habiter à Montréal pour tourner « Horloge biologique » et il était une fois dans le trouble. T'as eu « Le genre idéal » quasiment en même temps. T'as comme eu un paquet de... Non, non, je ne sais pas moins lui, mais ça a explosé en même temps. Ça a explosé pas mal, ouais. C'est ça, « Le genre idéal » ? Ouais. Que le concept, je l'aimais. Puis ça n'a pas pogné pour une raison que je ne comprends pas. C'était un peu un test, ils mettaient ça entre saisons, genre l'espèce de printemps, tu ne sais pas trop quoi mettre encore. Il a mis ça là, puis c'était bon, mais il aurait fallu travailler plus fort, je ne sais pas. Il aurait fallu... Mais j'aimais, c'était un peu, tu sais, ça avait une vibe un peu Larry Sanders, là, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'il aurait fallu peut-être être plus, là, je ne sais pas si vous savez de quoi on parle, mais c'était comme des faux documentaires sur les coulisses d'un talk show. Donc, on voyait les recherchistes. On a tel invité, ça nous permettait de blaster, mettons, du monde, du showbiz québécois. Ça que je n'aimais pas, c'était méchant, ça. C'était méchant. C'était méchant. C'est pas correct. Je pense que des fois, il y avait des... Imagine tu te mets à avoir peur aussi, puis tu dis, ça manque de jokes. Puis là, des jokes dans la vie, des jokes écrites, là, ça devient une sitcom, puis là, tu fais là, ne demandez-moi pas de croire à l'aspect documentaire. Ah oui, exactement. Tout ça. Ça que c'était comme... On aurait mérité d'avoir une deuxième saison, donc ça serait sûrement replacé. Puis si... Tu sais, il y en a-tu du monde que vous aviez approché pour ça, qui n'était pas à l'aise, mettons, vu que... Oui, oui, beaucoup. Comme qui, tu t'en rappelles-tu? Non, je ne me souviens pas, ça fait trop longtemps. Mais c'est compliqué, là, pour booker du monde. Moi, j'aime tellement ça quand tu vois du monde qui ne sont pas conscients de qu'est-ce qui dégage. Ça me fait tout le temps rire. Tu sais, comme moi, mettons, je ne suis jamais choqué quand le monde font, hey, on aimerait ça, tu joues, tu es l'affaire, tu es un gars que tout le monde haït. Puis je ne fais pas comme, comment ça? Est-ce que tu sais? Non, est-ce que tu sais, je suis très populaire. Tout le monde m'adore. Oui. Mais ça me fait, il y a beaucoup de monde qui sont de même que c'est comme s'ils ne se sont jamais googlés. C'est comme Chris Google. Mais c'est parce que c'est aussi touché de, surtout quand l'émission n'était pas encore en ondes, de demander à quelqu'un, mettons, le gars de l'épicerie, tu sais, il faisait l'émission de l'épicerie, dire, viens, puis on va faire à quoi? Tu es un astille de chien sale qui a des problèmes de jeu. Mais il faut vraiment que ça ait l'air vrai. Ah oui? Oui, c'est vendeur, Chris. Mais ça va être drôle. Oui, jusqu'à quelle? Ça va être drôle. Oui. C'est ça. J'ai perdu sa carrière avec Parlez-nous d'amour, un peu à cause de ce genre d'angle-là. Oui, 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 tout à fait. De jouer ton vrai rôle. Ah ça, c'était bon. Un bijou, ça, Parlez-nous d'amour. N'importe qui qui est willing de perdre sa carrière. Mais je ne pense pas qu'il était willing de perdre sa carrière. Je ne pense pas qu'il était conscient. Je pense qu'il a regretté ce film-là. Il avait le goût, je le comprends. Petite bon flash. Parce que c'était genre l'équivalent de Guy Mongrain qui irait faire un sitcom de les vieilles hosties de connes qui m'écoutent. Ça shake après. Allez écouter ça. Notre beau genre. Mais oui, il y a rien qui me fait plus rire que de voir quelqu'un de grand public de même que t'imagines méchant avec le monde qui fait de la poudre, qui bardasse sa blonde. Il y avait eu une émission. Moi, ça me fait bien rire. C'est faux ce qu'il dit. C'est la violence conjugale. Ce n'est pas cool, mais c'est drôle. C'est exact. On va le faire. Le filon comme il n'est pas rire. On ne s'en sort pas. Faites-le pas. Faites-le pas. Sinon, je vais être crampé. Je vais rire. Je vais rire fort. Ça prend des cascadeurs. Il frappe la femme avec sa petite face molle. Là, on n'est pas live. Là, on n'est pas live. Là, on n'est pas live. Au bout de la question, c'est pas live. Ça, ce n'est pas live. Ça, c'est tout pre-taped et on va monter ça. Yann, autre question qui n'est pas là. Tu parles d'affaires drôles. Tu as vu la pub, il faut toujours que la fille elle envoie une photo d'elle d'où ce qu'elle est. Bro, Yann n'a pas vu? Non, je n'ai pas vu. Tu sais, tout le long, elle se prend en photo et à la fin, le punch, le punch, bro, yes. Tu vois le gars à la maison. Où c'est que tu es? Arvoyez-moi une photo. Arvoyez-moi une photo. Elle est pris un poignet là-dedans. Je broyais, connu. C'est drôle et technologique. Exact. Ça implique la technologie. C'est comme la nouvelle violence. Je riais, je riais, je riais. Ils sont bons, les comédies. C'est une affaire de violence conjugante? Oui. OK. Il n'a pas vu, il n'a pas vu. Je n'ai pas vu, désolé. Tu vas comprendre. Dis-je n'en pas plus d'abord. Dis-je n'en pas plus. Il n'a pas vu. La dernière photo du CIPA. C'est astic, ça punch. Il n'a pas le goût de rentrer à la maison. Non, non, non. Il n'a pas le goût. La dernière photo commence à faire un noir. Oui, oui, oui. Il entend Paris. Le combat d'être inquiet. Il est doué, pompé. Il peut bien fesser dans les murs. Autre question. Une question pour Barbu qui dit quelle différence de mise en... Plus ça va, moins on a du respect. Plus ça va, moins c'est le fun. Prochaine question, ça va être question pour Potlix. Tu es un petit sale, là. Le petit sale, je suis le bord de la mort. Je vais avoir le barnaque. Question pour l'effuminer à bien noir, là. Il faut que ça devienne ça. Des insultes qui a le beau des questions. C'est Big quasi cool qui demande... Enfin, le blot, celui-là. Quelle différence de mise en scène pour le show des Denis entre les différents metteurs en scène, Legendre et Larocque. Ah, bien, Larocque, c'était pas à mes enceintes. Les mises enceintes qu'on a eues, c'était Louis Champagne le premier, après c'était Joseph Saint-Gibre, les deux derniers avec Pierre-François. Larocque, Sylvain, a travaillé avec nous sur la script édition comme du monde. Le troisième show. Fait que la différence, c'est qu'il faisait pas le même job qu'on allait. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup de différences, physiquement aussi. Mais sinon, mettons, la différence... On nous confond beaucoup. Les deux shows ont été différents, sûrement pour toi, à monter. Oui. Comme du monde, on était plus proche d'un show de théâtre pis on était plus grand public. Pis on est revenu avec un show plus pointu pendant le beau temps. Oui, mais moi, j'ai adoré embarquer. Vous me l'avez bien expliqué au début. On commence à le rodé, on a quasiment une heure, on va te le montrer. Oui. Pis wow, j'ai pas pris de note. Je me souviens, on était dans un petit local pis j'ai dit, OK, c'est ça le show. Ben, j'ai fait... Quand t'es allé les voir, ils ont tout travaillé pour se rendre jusqu'à là. C'était dans un local, c'était pas devant un public? Non. Ils me l'ont un peu enchaîné devant... Ça doit être malade, ça, vivre un show des denis tout seul. Oui, mais des fois, t'as Seb qui fait comme... Là, ils le font, pis ils disent, OK, là, ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc t'as le fera pas qu'on laisse le... Les jottes... Oui. Parfait. Moi, même, je garderais ce bout-là, moi. Le bout, ça te tente pas de le faire. Ben, c'est exactement le genre de flash que t'as qu'on adore, je trouve, justement, de faire, ben oui, on le garde le bout. Là, dans ce bout-là, dans le show, on fait ça, on se met à parler, bon, on débouche des objets. Moi, j'avais une question pour vous autres. Peux-tu m'expliquer la différence entre l'éclairage et le son? Pour moi, ça... Salut, t'as combien de temps? Ouais, c'est ça. Moi, c'est un peu la même affaire. Moi, je pense c'est la même affaire. Ça voyage, c'est des... C'est des sensations. C'est toutes pareilles. C'est des affaires. Non. C'est des émotions. C'est ça, c'est la même crise d'affaires. Des feelings. C'est pareil. Ah ouais. C'est le même gars qui a inventé les deux. Son, éclairage. Son, éclairage. Ben oui. C'est les frères Lumières, ils sont deux, c'est-tu? Il y en a un qui s'appelait de son, l'autre éclairage. Exact. L'autre s'appelait son, on le savait pas. Lumière a tout pris. Ben oui. La lumière. La badette. Ah ouais. Il y a une autre question. Question pour Pierre-François. Est-ce que t'as vu la version... Tu n'as pas trouvé un surnom à lui? Tu sais, on avait une question de barbu. Seigneur de nez. Le seigneur des anneaux. Oh, c'est des anneaux. Le seigneur de l'anneau. Est-ce que t'as vu la version française? La version française. Des Invincibles. Des Invincibles, puis étais-tu satisfait de... J'avais pas d'affaire à être satisfait. Mais je l'ai vu, puis ça marchait moins. Ils ont-tu fait plusieurs saisons? Ils ont juste fait ça une saison. C'est parce qu'eux, les formats ne sont pas les mêmes. Puis ça paraissait, parce que les gars, ils ont vraiment écrit pour la TV. Puis c'est con, mais à cette époque-là, on écoutait la TV et c'était des rendez-vous à chaque semaine, tu sais. Puis même quand tu l'écoutes en rafale, à un moment donné, tu fais comme wow! Même s'il y a quatre minutes entre les deux, même une minute, tu sens que c'est la fin d'un épisode. Fait que là, ils ont comme essayé de mettre un épisode et demi par épisode. Je suis clair. OK. Mais donc, c'était pas des 42 minutes, c'était des 1 minute 10, mettons. Fait que ça, le découpage de tout ça marchait moins bien, comment l'histoire évoluait. 1h10, tu veux dire? Oui, 1 minute 10. 1h10. C'était des capsules. Parc'une minute 6, c'est genre... J'ai dit 1 minute 10. Oui. Un épisode et demi à une minute. C'était long, là. Dans l'épisode 1724. Oui. Il y avait des beaux, des estis de longs regards. Non, non, bien 1h10, mettons. Je sais pas. Je sais pas, sauf que c'était pas le même rythme, pis c'était joué un petit peu plus juste avant, on a peur, ça serait pas drôle. OK. Fait qu'on va peut-être un petit peu en mettre. Ah, c'était joué un peu théâtre d'été. Une petite affaire, une petite affaire. Mais c'était le fun à regarder en maudit. Ils se sont vraiment appropriés pis il y avait vraiment plus de cash. Pis le français qui jouait ton rôle, T'étais-tu satisfait avec le booking ou sais-tu? C'est comment? Oui, c'était lui, moi, mon père Carlos était à moitié espagnol, à moitié québécois. OK. Pis lui, il était à moitié arabe, à moitié français. OK. Carlos, c'est un nom mexicain. C'est vraiment mexicain. Les français sont vides. Oui, c'est ça. Pis y avait-tu changé de nom vu qu'il était à moitié arabe? Oui, à Hassan, je pense. OK. Ça leur était malade qu'il s'appelle Carlos, pareil. Oui. Le gars du Maghreb qui s'appelle Carlos. Carlos Maghreb. Il est parti de l'Algérie, parce qu'il se faisait trop rire de lui. Carlos. J'ai une question, as-tu déjà vu Roger Rabbit en version française? Je vais te demander beaucoup de films en version française. je l'ai vu que en version française. Oui. Pis le bout, le début en cartoon. Oui, avec le bébé. Oui. Ça, j'ai écouté ça quand je... La première fois que j'ai pris de l'acide, j'ai écouté ça pendant quatre heures. Juste le bout. Tabarnak! On faisait ça. C'était la même soirée, mon chum Guy Claveau a accouché. Il a accouché. Oui, une belle veillée. J'ai pris de l'acide, 17 ans. Il est venu me chercher par le bras. Je fais comme, qu'est-ce qui se passe? On a du fun. On a écouté Roger Rabbit dans le début. On leur met. Pis là, je l'ai vu pis il avait tous les ongles noirs. Pis il saignait des doigts. Je fais, oh, moi, je vais te suivre. Je vais te suivre. Il sort dehors pis il y avait comme les grands sapins que les branches vont toucher à terre. Mais que tu te lèves pis tu peux voir. On lève ça. Je m'envoie en dessous du sapin. Il s'était creusé un nid. Dans le but d'accoucher. Ah, barnac! Mais il a une estie d'instinct paternel pareil, je trouve. Oui, oui, oui. C'est bon Jack, là. Il s'est assis dans le nid. Son nid. Pis il a accouché. Il a-tu enlevé ses pantalons? Non. Là, que le bébé a sorti. Mais ça, tu dis oui, là. Mais ah! Il a hurlé. Hé, Roger, vite, pose deuxième en astille. Je l'ai assisté. Ben oui. Il va bien, il va bien. J'ai ramassé deux ou trois cocottes qui fait à quoi qu'il y avait un bébé. Pis là, on est rentré en dedans. Je dis, viens boire de l'eau, du lait. Viens boire du lait. On pense que ça, que le lait c'est un antipoison? Oui. Je savais même pas que du lait c'était bon quand t'es en train, quand t'es sur le site. Je pensais quand t'es en train d'accoucher. Oui. C'était pas... Ben, nous autres, on avait entendu ça. OK. De qui? Ben, des vieux frères. Ben, des frères plus vieux. OK. OK, je pensais des vieux religieux. Alors, du frère Mathieu, plus religieux. Comme du juin. On s'est pensé sur le site du lac. Ça doit. Au nom du père et du fils, quand t'es bien buzzé, là. Prends du lait à nul. Accouché en dessous des sapins. Roger Rabbit, c'était son idée sur le prêtre. Mettrez Roger Rabbit, vous allez te défoncer. Vous allez en perdant, vous allez voir. Les prêtres. Il t'allait accoucher. Tu pensais pas que ça allait aller là? Non, mais je suis content. Je suis content, honesti. Ah ouais? Ça m'a ramené dans ma nostalgie de ces soirées-là. Tu sais, accouché en chum de gars, hein? Ah ouais? Moi, j'ai jamais fait d'acide. Acide, moi non plus, mais ça m'a ramené une dernière trip de moche. Bon, je suis tué. Acide, c'est le fun. Tu as fait à te faire croire. Ben, j'en ai fait une fois, mais je pense que c'était des nerds. Un de mes chums, j'étais trop jeune. Un de mes chums, tant mieux, j'aurais buzzé. Non, trip de moche avec Vince, puis Marc, en début de carrière, on s'est allé dans un radioton à Québec, Dumas, puis on faisait jamais jamais de moche, puis on avait du moche. Puis j'ai fait, on fait ça, un radioton le lendemain matin, on était collés à huit, puis là, on prend ça le soir à l'hôtel, les trois, puis là, on prend un taxi, on s'en va dans le Vieux-Québec. Vince, je cria après tout le long, mais un beat, là, allez pas courir là, là. Puis Marc, on faisait un peu des épreuves militaires en courant dans des parcs. On s'est mis à rire dans le taxi, je dis au monsieur, voulez-vous je vous donne un Xbox? Il avait peur, il était terrifié, il était trois dans le char, il était barbu, voulez-vous un Xbox? Pourriez aux larmes, un cauchemar. On est revenu très tard, on s'est commandé de la piste, puis on se l'est que écrasé dans le visage en se fixant les trois. Puis on a appelé à quatre heures du matin pour dire, on sera pas là, on le dirait à Dumas. Il y a déjà un problème, on est reparti à huit le matin, on est allé là pour rien, on s'écrasé de la piste dans l'usage. Puis moi, j'ai levé le flak, j'en ferais plus de ça. Moi aussi, après mon épisode de sage-femme, j'ai comme fait, ça va être beau. Yann, question. Il y en a une qui est bien intrigante, puis je sais même pas à qui elle s'adresse. C'est Kevin qui demande, c'est quoi l'histoire du Père Noël dans le show à Drummondville? Ça doit être pour inscrire. Non? Oui, c'est... Moi que ça te sonne une cloche. Ah, mais t'as-tu quelque chose? Tu peux m'en sauver, moi, tel de l'année. Tout le monde qui a l'air. C'est quoi ton anecdote de Père Noël à Drummondville? Il n'y a pas d'anecdote. Ça va finir. C'est une blogue. Je joue dans le Père Noël et tu es une ordure. C'est été à Drummondville! C'est vrai? Ah, c'est ça. T'as pas dit au vol. Ça doit être ça que vous voulez savoir. C'est à Drummondville, c'est une affaire de Père Noël. Il y a beaucoup de pièges dans ce pièce-là, par exemple. En partant, je joue un travesti, un travelot, comme ils disent. Ah oui, oui. Fait que t'es déjà le premier piège quand même. Non, c'est très 2023, un travelot. C'est ça. T'es-tu aussi bandant que Bugs Bunny? Avant de me déplacer, là. À date, on a juste fait un shooting photo et je ne suis pas très bandant, on va dire. Alors? Non, c'est un travesti cheap en plus. Il se fait ça lui-même. Il se fait pitié un peu. Mais c'est drôle. Ça va être bon. C'est un bon film. Oui, c'est un astu de bon film. C'est-tu à la base une pièce de théâtre qui est devenue un film ou c'est... Comme une pièce de théâtre. OK. Oui, oui, oui. C'est quel théâtre que vous faites? Maison des Arts à Drummondville. On est là tout l'été. Oh shit, c'est vraiment une belle salle. Jean-Michel Anctil. Qui c'est qu'il y a là-dedans? Il y a Josée Deschaines, Brigitte Lafleur. Il y a un gros visage, Jean-Michel, hein? Il a quand même un gros visage. Non, mais... J'adore Jean-Michel. C'est un ami. J'ai dit quand je le vois, t'as un bon gros visage. Oui. Pas grave, là. Moi, je suis gros. Jean-Michel, c'est le seul gars que... Tu sais, avant, il était gras, puis après, il est devenu maigre, mais sa face a resté pareille. Oui. Il a une face de gourmand. Il a une face de gourmand. Mais ce qu'il veut... Une face de gourmand. Sûrement, on a fait un scème spécial Noël avec Mike. Une face de gourmand. Oui, non, non. Un grignoteur. Bon. Pas grave, il y a tellement des beaux yeux bleus, Jean-Michel. Oui. Mais il m'a demandé sûrement le Père Noël à Drummond. On a fait un scème. Mike est venu. C'était magique. On m'a le résumé vite. On a invité. On voulait... C'est peut-être ça, là. Des feelings. Peut-être, mais... Ah, mais c'est ça. Voyons donc. Ben oui. Mais je ne voulais pas t'en parler. C'est ça, je vais le dire très vite. C'est un cadeau de Noël. On a invité le Père Noël qui venait faire un strip-tease. Puis au début, André était... C'était à Drummond? Oui. Oui, c'est que ça, la question. Non, non, non. T'as vendu des billets à soir. Tu viens... T'as vendu des billets. Ils vont y aller. Ben oui, Chris. Ben tout ça, ça aurait aimé parce que c'est une bonne idée de mes enceintes. Un Père Noël qui vient se mettre nu, qui fait un strip-tease. Puis là, dans le brainstorm, André, il était « Faut qu'il s'ouvre le truc de cul puis qu'il sorte le gland devant le monde. » Ben là, Marc, quelqu'un qui vient avec son kid. Un squad des mœurs. Minute. Chris, là, puis ça reste... On a fait... Non, non, mais juste se mis à la poêle puis j'ai éclaté. Tu sais, on l'a briefé, mais... T'arrivés en retour, laissez la peanut en... Puis c'était aussi... Vous lui avez dit « Arrive, puis ça va être une toune bien slow. » Ça, il ne comprenait pas. Bouge super vite puis sors-toi à la queue. Oui. On avait ralenti la version de « L'enfant au tambour » « Sur la route par à papa. » On l'a ralenti. Fait que tout... Puis là, il était... Ça, je filerais plus une toune Magic Mike. Oui. J'étais « Oui, je le sais, mais tu n'es pas ici pour ça, tabarnak. » Personne qui veut faire... Attends, il sait que sinon on veut un père Noël. On bouge très, très vite. C'est une toune. Mais il était... Je comprends la boule. La toune est comme lente. C'est « Caliste, ça va être long. » Puis là, rentre, déshabille-toi, montre ton beau corps d'homme. Puis là, nous autres, on faisait juste des câbles. Il a l'air d'avoir des belles gosses. Puis il n'a rien fait. Il a montré son chest puis il était pété de tête puis il nous disait « Moi, je m'envoie une autre place importée des filles. » Puis il est sorti puis sur le stage, il disait « Un hostie de 500 garoché dans l'eau. » J'étais bien déçu de mon danseur. C'est une chance que j'ai raconté mon histoire de Super Noël à la Drummond en premier. Non, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Imagine, moi, là. Oui, mais moi, je joue dans une pièce. Je trouve ça meilleur. On devrait closer là-dessus, mais je ferais une dernière question. Mais on aurait dû closer là-dessus. Ah oui. Bien, la question, je la poserai aux trois. C'est quoi votre meilleur projet en carrière? Moi, mon meilleur projet, c'est la pièce de théâtre à Pierre-François cet été à Drummondville. Oui. Moi aussi. Le Pernod est une ordure à Maison des Arts de Drummondville. Merci, Mike. Mon deuxième meilleur projet, c'est la fois que j'ai vu un monsieur, c'est la Pinotte, qui ne voulait pas montrer sa queue. On a eu même pas. Moi, c'est à soir. Sans conteste. C'est formidable. Merci. Ça finit là-dessus. Ça finit là-dessus. Moi, je défonce le verre, ça finit très mal, genre. Je suis pauvre. T'es en barnaque. Péter le micro, tu sais, finir ça un peu tôt. À la ticure. On va finir ça demain. Merci beaucoup, les gars. Merci, Sébastien. Merci pour qu'il apprend ça. Merci à vous autres. Bonne soirée, tout le monde. Écoutez-le à Rouge FM à chaque matin. Allez le voir. C'était à Drummond. Abonnez-vous à Rince Crème puis allez voir leur show quand ils vont en sortir un. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501